Sous-titrage Société Radio-Canada La formation de départ, The Starting Line-up Le numéro 40, number 40 Maxime Lapierre Le numéro 84, number 84 Guillaume Latondresse Yes, sir! Salut les fans de la poche bleue Un dimanche soir C'est rond un dimanche soir, mais la soirée, c'est une tante On est bien contents d'être avec vous autres Merci d'être là à ceux qui sont voix de François Pérus C'était pas voulu en passant C'était dans le show de Jean-Charles On est gros show à soir, on est contents Dimanche soir, il fait beau C'est une belle journée J'ai été au tennis de mes filles Dimanche? C'est nouveau? Non, c'est le dimanche Je suis vraiment à l'écoute de Laurent On voit que c'est important pour toi En fin de semaine avait lieu le 50e anniversaire de notre ami LP Donc on voulait lui souhaiter joyeux anniversaire On a eu du fun Tu sais quand on parle de monde qui sont à prendre de la pression Non mais il a choqué pas à peu près Ah non, c'est fou là Rendu à 100$ pour le dernier trou à égalité Grosse gageure LP drive toujours très droit Il manque jamais sa drive Il met ça dans le foin à droite Il a sa deuxième shot dans le foin à droite Il en a fait 4 de suite dans le foin à droite Non, non, c'est malade Je pense qu'il a joué de doux Non, non Ce qui était le fun, c'est que tous ses amis l'attendaient au 18e parce que c'était son 50e Il a fait sa periche de l'année Fait qu'on était 5 Si on compte notre foursome Tous ses amis étaient là, deux cartes Et puis là-dessus, tu comptes un cartes avec ses enfants On t'aime LP Bonne fête LP, 50 ans À la demande spéciale, on a reçu vraiment beaucoup de messages là-dessus Par rapport à Va-t-il avoir un pool? Va-t-il avoir un pool? Va-t-il avoir un pool? Allez-vous le faire cette année? Ben oui On va le faire Ça va être un peu la même formule que d'habitude Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 10 octobre Sur lapochebleu.com Il va y avoir 25 catégories Tu choisis 25 joueurs et tes gardiens C'est un point par point de joueurs qu'ils vont faire Puis deux pour une victoire Un point par défaite en prolongation Trois points bonis par blanchissage Et le premier prix encore cette année On était encore à travailler les prix Parce qu'au départ, on n'en faisait pas Finalement, vu qu'on a tellement eu de messages De gens qui en voulaient On a comme bâti ça on the fly Puis c'est quoi le premier prix? Dans le fond, ce que j'aimerais mentionner C'est que je vais mettre l'enfort sur un point Que tu viens de dire C'est qu'un point, c'est un point Ouais, je sais Fait que dans le fond, quand vous faites un point Vous avez un point Ben mettons, les goalers, c'est deux points C'est trop une victoire Ben j'en trouve pas drôle C'est mesquin Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quoi le prix numéro un? Ouais Ben c'est le même à chaque année Max La cinquième saison Ben non, mais tu viens de dire qu'on n'était pas confirmé On est confirmé Un match dans une loge avec Maxime et Guillaume Puis de la bière Puis des niaiseries Puis on s'en va là pour l'autre fun Exact Donc toi et 5 de tes chums Dans une loge au Centre-Belle Puis on va avec le gagnant de l'an passé Je pense au mois de novembre Et on remercie Pou l'expert là-dedans Qui embarque avec nous dans cette Dans cette fun-là Dans cette party-là Merci aussi à KG Comédias Qui font partie de ceux qui remettent certains prix Donc ben félicitations Bonne chance, amusez-vous jusqu'au 10 octobre On va se faire une équipe bientôt Max et moi Puis on va vous en parler à chaque semaine Je sais que les gens aimaient bien gros ça Je vais gagner comme à chaque année dans le fond Ça c'est vrai Menu de ce soir Menu de ce soir On a un beau show ce soir Marie-Eve Ticard qui est dans un événement Tu ne seras pas présente Mais on vous présente C'est quoi qu'on présente à soir Maxime? C'est un gros show Puis ça fait longtemps qu'on vous en parle Mais c'est ce qu'on a tourné avec Comédias On vous a montré dans les coulisses la semaine dernière Là c'est le show Avec Paul Oude Avec Michel Charette Réal Bélan Richard Goudreau Tout un show Première fois Vous l'avez vu la semaine dernière On a eu du stress avant Mais quand on est rentré dans nos bottines Dans nos pantoufles Après avec une coupe de bière On a eu du fun On s'est amusé On va vous présenter la première heure Parce que c'est quand même très long C'est 2h20 Mais ce soir on va vous présenter la première heure Puis après ça On ramène des souvenirs D'une certaine façon Jean-Charles Puis Jean-Perron Sur le même plateau Du nouveau 110-ish Pourcent Exactement Fait que Bélé ne peut pas être là ce soir Un petit problème de dernière minute Donc il est absent Mais Jean-Charles Jean-Perron Dans taverne hockey Et on est bien contents Je pense qu'on va avoir Pas mal de fun Puis on est prêt On est contents Comme Max a dit C'est Paul Oude Richard Goudreau aujourd'hui Qui commence avec la première partie des Boys Et sur ce justement On va aller en première période Écouter le show des Boys La première période Vous est présentée par la Mustang Mach-E Premium 2023 La puissance de l'électrique Et oui Les Boys Ça a été un méchant trip Vous avez aimé les coulisses La semaine passée On va essayer d'en faire d'autres Des behind the scene Pour s'amuser On n'oublie pas d'envoyer des idées Merci à toujours Aux gens qui se prêtent au jeu Tu sais Richard Paul Oude Michel Charette Puis Réal Belan Merci beaucoup Du temps que vous nous aviez accordé Ce soir-là Et bien sûr que Cette première partie D'entrevue Est une présentation De la gang de chez Slogar Qui sont leaders québécois De la protection Des victimes d'accidents De la route Et du travail Bonne écoute les chums On se voit Amusez-vous Tout de suite après On est sur le chat On est sur le chat Si vous voulez écrire Si vous aimez des choses N'hésitez pas On va vous répondre On est là On est assez en arrière Pour l'écouter avec vous autres Tantôt Et sans plus tarder Le moment tant entendu J'aimerais Qu'on fasse un maximum de bruit Et qu'on fasse vibrer la ville de Québec Pour accueillir Le podcast La Poche Bleue Édition spéciale Les boys Faites du bruit Pour Guillaume La Tendresse Et Maxime Lapierre Yes! Hey, merci tout le monde D'être là On est très honorés La Poche Bleue Qu'on avait pensé à nous Au Comédia On va essayer On a dit ça À toute la gang Qui est en arrière Avec nous autres Chris, vous êtes mieux d'être bon C'est notre premier show live Honnêtement, je pense Je suis plus stressé Avec mon premier match avec les Canadiens On va essayer de rendre ça le fun On a besoin de vous autres On veut avoir du fun On veut rire On veut triper Merci d'être là Dans la gang Qui te connaît La Poche Bleue? Oh! C'est bon ça! Fait que si on vendu d'avance Là, à soir On est mieux On est mieux de battre Le record de vente de bière Ok? Là, il y a eu une couple de shows ici Si on ne voit pas le record Il y a un problème La gang de La Poche Bleue On a le droit de sacrer ici On est en famille Tout le monde connaît La Poche Bleue Merci d'être là, la gang On est très contents Merci aux boys Qui ont accepté de venir On a une belle brochette On a... Michel Charette va être nous Avec nous Mais là, Carlis Ce n'est pas la vraie nature ici Tu ne vas pas broyer encore Et nous faire tes remerciements À la vraie nature, je broye On va faire ça tout à l'heure Tout à l'heure? Oui Là, j'avais un test à faire Avant de commencer Ah, tu as un test? Je n'ai pas de la parole, Carlis Ok Bon Je veux juste tester un peu Le marché qu'on a à soir Avec du bruit un peu Fait que... Oui, mais Max Max Il y a un gars des pingouins 100 minutes C'est le seul gars Qui a acheté ton chandail À Pittsburgh Tes huit match Est-ce que quelqu'un Qui a un chandail Des docks De la pierre? Je t'aime mon chum Ok C'est pas pour lui Que tu as acheté ça On va faire un test Avec un peu de bruit Hey, c'est pas tant que ça, hein? Ok Je m'en doutais Bon, essayez de quoi d'autre Oh 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 Ok C'est le test ultime On s'entend? Ah ben tabarnak Esti Ça crie pour une équipe Qui existe pas Dans le fond C'est bizarre Ok Hey C'est la seule affaire Vous n'avez pas le droit de faire À part que le VIP en avant C'est un show gratuit Pas le droit d'huir, ok? Parce qu'au centre-bas Le monde dit Ah, on paye On le droit d'huir Ici, on n'a pas le droit Ici, on rit On a du fun C'est tout Ah ben tabarnak Alors, sort le chandail des Nordiques Ils vont se mettre à applaudir Ben, tu sais On est habitué pareil On s'est fait tuer Toutes nos carrières Avec Escalade Puis à soir Le monde pense qu'on est stressé On ne l'est pas Parce qu'on va être assis Comme d'habitude Dans un grand moment Fait que Guillaume On y va-tu? Hey Qu'on fasse rentrer Jacques-Martin On est habitué avec D'être assis Hey Jacques Veux-tu t'asseoir en arrière? Caliste Mais ça pour vrai C'est la meilleure joke Que j'ai vue de Max On est à TVA Sport Puis tu sais Jacques-Martin Quand on a été échanger Les deux du Canadien On jouait un peu moins Mais là Max Il rentre 15 ans plus tard Que Jacques-Martin Nous a coachés Puis il disait à Jacques Parce qu'on est assis Un à côté de l'autre Hey Jacques T'aimerais-tu que je m'assoie En avant de toi? Tu vas être plus à l'aise C'est là qu'on s'est connus Jacques il est comme Jacques il est comme C'était un malade ça C'est ça C'était un malade J'ai eu la même conversation Que j'avais quand jeétais joueur Ça ressemblait à T'habites où toi la vie? Ça c'est drôle Puis je ne sais pas Qu'on parle de Jacques-Martin À soir Mais c'est la conversation À travers la ligue C'est comme Tu t'en vas jouer Avec le Wild Tu t'en vas jouer Avec les Ducks Tu t'en vas jouer à Ottawa Quelqu'un qui a joué pour Jacques C'est ça tout le temps T'habitez où? Combien d'enfants? Guillaume, tu t'es stressé Mais revenons au sujet S'il vous plaît Non mais les gens l'aiment Jacques-Martin Qui aime Jacques-Martin? Oh oui Ok On laisse Hey, coupe la caméra Hey, mais pour vrai Tantôt on était en arrière Puis on disait Chris, pourquoi on a accepté ça? Parce que c'est stressant pour nous Les gens disent Vous êtes à la TV Il y a un million Whatever Dans les séries du Canadien Qui vous écoutent Vous écoutez le podcast Mais quand on est live C'est complètement différent Puis on n'est pas habitués à ça On n'est pas habitués à ça Puis c'est un gros stress pour nous Puis on est contents C'est une des raisons Pour qu'on l'a accepté Puis se challenger Puis quand on a parti Ce projet-là Ça faisait partie du défi Qu'on voulait se lancer Mais les Boyz Max Pour nous autres Ça représente Puis on voit plein de chandelles C'est le fun de voir ça Ça représente beaucoup Pour notre génération Je pense que c'est gros pour tout le monde On arrive de souper On est avec Paul Oud Réal Belan Toute la gang Richard Puis on a vécu là-dessus On est allé à l'école On les a dit les lignes Le mental toughness On a passé beaucoup de temps En passant aux Boyz Nous autres Ça nous rappelle beaucoup de choses Dans un vestigeur de hockey On oublie le stress extérieur Quand tu arrives Tu mets tes patins Il n'y en a plus de problèmes dans la vie Pendant une heure Une heure et demie C'est pas mal ça Puis c'est pour ça qu'on a accepté C'était le fun C'est une bonne gang de gars On a écouté ça C'était la première fois qu'on a appris à sacrer En regardant ce film-là On était jeunes C'était des bons moments Oui, oui, t'as raison Combien de fois j'ai fait la joke Dans les ligues de garage Quand tu passes sur la ligne rouge Tu vas me manger les viandes Qu'est-ce que je me trouve drôle Elle est plate en gris Mais les gars sont grands C'est pas drôle Mais c'est pas grave On est content d'être là Merci Puis pour les chiffres Pour les gens qui aiment les chiffres Les Boyz c'est sorti en 1997 Ça a battu le box office Sa première semaine Au niveau des stats Au niveau des ventes C'est 3 millions de coûts de production Ça a valu 7 millions et plus Au niveau des ventes au box office C'est incroyable Ils ont réussi à faire Des saisons, des séries à Radio-Canada Puis la personne derrière cette idée-là C'est niaiseux un peu Tu sais quand on dit un projet T'as une idée Quand tu vois le résultat Ça marche pas toujours comme tu veux Lui, il était assis dans sa ligue de garage Puis il a pris toutes les plus caves Des ligues qu'il a jouées Chris, il a fait un film avec ça Puis aujourd'hui, il se retrouve Qu'on est là 25 ans plus tard À célébrer les Boyz Richard Goudreau Avec nous autres ce soir Wow! Nan 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 En passant, tes chiffres étaient... T'aimes pas bon? Ben là, ta barouette, reprends-moi, Richard, là. Je t'ai dit 99. Non, 97. J'ai pas compris en arrière. Comment, Richard, là? Richard, 97, ton premier film, tu vieillis toi aussi, là? Non, ben oui, c'est sûr. Richard, premièrement, le gars, le monde à soir, là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Merci d'avoir eu cette idée-là. Un gros merci. Il n'y a jamais eu autant de monde au Game des Boys. Hey, c'est pas vrai, parce qu'en tournée, on a rempli partout. Partout, partout. Je me demandais tout le temps pourquoi, mais je pense que les monde... Mais c'est important de savoir comment tu te sens aujourd'hui. T'sais, on regarde ça en arrière, on dirait que ça fait partie de la routine, c'est bon, c'est un bon film, mais là, tu regardes, t'as accompli de quoi d'énormes, là. Oui. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Maxime. Moi, c'est Maxime, enchanté. Ben oui, salut. Moi, je t'ai pas vu tellement jouer. Non. Parce que tu jouais sur la quatrième ligne, mais moi, j'allais chercher ma bière pendant la... Fait que c'est un boys, dans le fond. Oui, oui, c'est ça. C'est comme le Michel Barrette. C'est ça, je te regardais dans ce temps-là, je me disais, lui, il va faire tout ça, t'es un boys, tout ça. Puis, s'il pense, toi, la quatrième ligne, ça jouait trois fois, trois bières, c'est pas si fini. Hé, tu fais conduire, Chris. Oui, 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 c'est ça. Mais, y a-tu une autre question? Oui. C'était quoi ma fin de préférée, admettons? Ha, ha, ha! C'est pas de farce, là? Je t'adore, tu le sais, je t'adore. Non, mais je vais revenir en arrière. Oui. 25 ans. Oui. Comment c'est ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi t'as fait ça? Mais pensais-tu que ça allait devenir aussi gros? Parce que c'est presque une façon de vivre au Québec, maintenant. OK. Moi, j'ai commencé comme producteur. J'ai produit cinq films en anglais, d'ailleurs, des films pour la famille, que j'ai vendus à Walt Disney. Et ça, c'est un bel exploit, parce que c'est pas facile de vendre à Disney. Et puis... Ouais. Et donc, m'est venue l'idée des Boys. Et ça, c'est parti parce que j'avais appelé Marc Messier et Michel Côté pour les rencontrer parce que je voulais faire le film Brou. Fait qu'eux autres, ils viennent me rencontrer, pis tout ça, pis ils disent, « Oh, oh, oh! » Non, non, mais je dis pas Brou, là. Brou, dans 15 ans, « Qu'est-ce que les gars vont être devenus? » Et ils m'ont dit non. Tu sais, ils trouvaient que ça allait être payant encore. D'ailleurs, ça l'a été, parce que ça a duré encore 30 ans. Ils sont pas trompés. Et moi, je joue, c'est sûr, dans une ligue de garage. Deux, trois semaines après, je suis dans ma ligue le samedi matin, pis tout ça, pis on rit beaucoup. Il y a toutes sortes de choses que je vais pas répéter ici. Dont votre patin, madame. Non, mais, tu sais, là, j'ai dit, « Tabarouat, c'est là, le film, les boys. Il faut que je fasse un film là-dessus. Et puis, c'est comme ça que c'est arrivé, les boys. » À cause de ta gang de ligue de garage. Oui, mais les boys, j'ai toujours dit, les boys, pour moi, c'est l'équipe d'étoiles des ligues de garage où j'ai joué. Tu sais, un imbécile là, un autre imbécile là, un autre là, j'ai tout regroupé. En le fond, c'était tous des imbéciles avec une job différente. Un peu, c'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est parce que les boys, ça a pas de... Tu sais, t'es avocat, t'es un pocheur, t'es... Ça a pas de rapport au hockey, hein? C'est celui qui est le meilleur, pis c'est sûr que dans la douche, ils sont tous égaux. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Richard? Je veux dire qu'ils sont tous habillés pareil. Donc, c'est pas ça. Et donc, ça a été toute une aventure de recruter les boys, c'est faire le repêchage. Justement, comment ça se passe quand t'es... Tu sais, t'as l'idée, t'écris un texte ou t'as un texte à peu près, pis tu dis, OK, je vois lui là, je vois lui là, pis là, lui, il dit non, pis là, Christ, il faut que tu changes. Comment ça se passe dans l'écriture, tu sais, avec Louis Saïa, il y a toi là-dedans? En fait, j'en voyais pas aucun là. Fait que, tu sais, ils ont choisi un peu leur rôle. Tu sais, l'histoire de Paul Hood, que vous allez voir tantôt, peut-être s'il s'en va pas. Paul Hood, sa femme, qui est son agent, me dit, Paul, il aimerait tellement ça. Et moi, je voulais, je l'avais appelé, parce que Paul allait faire les voix de Marc Simonneau. Au début du film, Marc Simonneau, c'est bien ça le bon nom, c'est lui le gars des Nordiques. Et puis, oui, c'est pas compliqué pour Paul. Et donc, ils s'en vont en vacances, ils donnent le scénario, pis là, à rappel, elle dit, Paul, il capote bien raide, il pourra faire Fern. Tu vois, une minute, là, c'est pas pareil comme des voix, là. Il a-tu déjà gaulé? Ben oui, voyons donc. Il a gaulé toute son enfance, son adolescence et tout ça. Ah, ben, s'il sait comment faire ça, je vais le prendre. Et puis, je fais, je réunis tous les acteurs qu'on avait pour faire un camp d'entraînement. Vous connaissez ça, les gars, tout ça. Je sais pas si vous auriez fait le club, là, mais en tout cas, c'était très... Au moins, try-out. Non, non, mais c'était très sévère, notre affaire, tu sais, c'est vrai. Et Paul sort, pis il s'en vient, pis il y a toute la démarche, pis tout, ben, tu sais, Paul, vous savez, c'est un imitateur. Là, je suis impressionné. Je dis, hey, vas-y, Paul, Paul, c'est mon voisin, en plus, il habite en face de chez nous. Heureusement, il est déménagé, là, mais... Et donc, il embarque sur la blanche, je trouve ça bon, pis il s'en va de l'oreille, le filet, pis les gars lancent dessus, pis ci, pis ça, pis, hey, tu m'as jamais dit ça, t'avais gaulé. Hey, j'ai jamais gaulé. Mais j'aime beaucoup le rôle. Hey, c'est dur à croire. C'est dur à croire quand on le voit dans les notes. Ouais, ouais. Ouais, ben, c'est dans notre tournée de promotion, on a joué plein de places, on a rempli les zones arenas. Je peux te dire que Paul, il était surprenant. Ouais, je pensais qu'il y avait une doubleur, même, dans la tournée. Oui, il y a eu une doubleur, qui est ma belle-fille, Kim Saint-Pierre, en plus. Fait que c'est sûr, mais il y a même rien de ça quand c'était Kim. Tu sais, il trouvait que ça lui enlevait un peu de... Mais bon, il la présentait comme sa nièce. Fait que c'était bien bon. Mais le processus, tu sais, on parle de fin, mais aller chercher les joueurs, pis avoir tout ce monde-là qui a des grandes carrières quand même, là. Tu sais, des avoirs en même temps, ça devait être quelque chose, parce que des avoirs, c'est une chose, mais des avoirs patinés, quand ils sont mauvais en crise, ça en est une autre. Mais ils ont tellement ri. Ma question, c'était sur le camp d'entraînement. Pas vraiment. Mais on avait des bons joueurs, là, Patrick Labbé. Je suis obligé de dire Marc Messier, parce qu'il n'aimerait pas ça si je ne dis pas qu'il était un des bons joueurs. Michel Charette. OK, attends une minute, je ne veux pas niaiser. Il y a beaucoup de monde. On vient d'aller au super ensemble. Là, tu es en train de me vendre, qui était bon, pis tout à l'heure, tu me disais que ton gars, il s'est remplacé sur une séquence à télé. Il a fait toutes les positions des deux équipes. Oui, mais j'ai pris du vin tantôt. Mais c'est vrai, mon fils s'occupait de la chorégraphie de tous les jeux de hockey. Et une fois, je regardais une des scènes, et c'est lui qui pogne la rondelle derrière le but, qui se fait une passe à ligne bleue, qui se fait une passe à Rio, qui se fait une passe à l'autre ligne bleue, pis qui rentre au net, pis qui score. Mais à toutes les fois, il fallait changer les chandails, le casse, le ci, le ça, mais tu sais, c'est des règlements différents, hein? C'est pas la même game que vous autres. C'est pas arrangé, nous autres, là. C'est pas... Fait que, voilà. On parlait tantôt de stats, pis que vous aviez battu le Titanic au box-office la première semaine. J'ai reçu un appel, je pense. Il y a quelqu'un qui a appelé du Titanic, là. Bon, faut être clair, là, on n'a pas battu le Titanic au hockey. Au Québec. Ça a l'air que Jack n'était pas terrible. Non, c'est sûr. C'est-tu Léonardo que t'as appelé? Hein? C'est Léonardo que t'as appelé? Non, son cousin. Et puis, donc, c'est vrai, c'est un... Qu'est-ce qu'il beau souvenir? L'histoire est venue une semaine après l'ouverture des Boys. Et effectivement, on a battu les recettes du Titanic. Ouais. Ouais, ouais. Et un des producteurs du Titanic... Excusez, Richard, je veux pas te couper, mais dans le podcast, d'habitude, on peut se commander de la bière, pis là, je manque de bière. Ah? Oui, oui, j'ai soif, Assoir. Hé, Richard aussi a besoin d'une petite consommation, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Oui, notre ami Richard. Hein? Hé, merci. Hé, on a soif, Assoir, gang, là. Hé, voilà, merci. Hé, merci beaucoup. Merci, merci. C'est une chance qu'on n'avait pas ça pendant le tournage. Hé, cheers, tout le monde. Merci d'être là. Santé, les gars. Ah, excusez, Richard. Où j'étais, moi, là, là? La Titanic qui a appelé, t'étais très émotif. Ah oui, la Titanic, c'est... À l'époque, il y avait une chaîne de cinéma, il y a Cinéplex au Déon, pis il y a Famous Players. Et le patron de Famous Players à Toronto m'appelle, pis il dit, tu peux pas croire ce que je viens d'avoir comme téléphone. Et il me dit, un des producteurs à Los Angeles de Titanic, il vient de m'appeler, pis il me dit, what the fuck is less boys? Ha, 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 ha C'était pas de la magie, nous autres, c'était vrai. T'aviez battu Harry Potter? Oui, on a battu... Même avec une baguette magique, il n'y a pas grogné le calice. On a battu Harry Potter, pas avec des gars comme vous autres. On l'a battu. Qu'est-ce qui fait le succès tant que ça au Québec? L'authenticité, de réussir à emmener l'authenticité dans ce film-là, la naïveté, où les gens se retrouvaient dans les boys? Je pense que tu l'as. Je pense que les gens se retrouvaient dans les boys. Écoute, à toutes les premières de films qu'on a fait un peu partout, la tournée qu'on a fait pour des games de hockey, il y avait tout le temps des gens qui me l'aiment voir, des fois même avec leur fils de 8 ans. « Ouais, vas-y bébé, fais-y Fern! » Il a mis ta Fern, puis tout ça. Je pense que tout le monde a reconnu quelqu'un qui connaît dans l'équipe. C'est tout le monde, un beau frère qui a de l'air de Julien. Prends-en un autre, là. Moi, j'en connais un qui faisait souvent la toupie québécoise. Elle n'était pas longue, elle ne faisait pas grand tour. « Ouais, ça, la toupie québécoise, ça a bien marché. C'est surtout les femmes qui me l'aiment voir pour ça. Moi aussi, j'ai vécu la toupie québécoise. » On peut-tu savoir c'est quoi le secret, finalement? J'ai juré à Marc Messier de ne jamais le dire. « C'est quoi la vraie toupie? » Non, je ne peux pas dire ça. Ceux qui ont plein de gars ici, n'est-ce pas qui connaissent la toupie québécoise? S'il vous plaît, alors! Ça applaudit pas fort fort. Peut-être que tu nous gèdes un peu, là. Mais ce n'est pas moi qui vais faire ça ici. Non, on ne veut pas que c'est une mime. On veut juste savoir ça part de où, cette toupie-là. On ne veut pas que c'est une mime, Chris Jaspère. C'est qui qui va se coucher dessus? Vas-tu faire la toupie? Hé, pour notre crowd, Richard, si tu es prête, je vais me coucher sur toi. Mais moins ça, là, peut-être, là. Guy, 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 Guy. Il est comme, Paul, il rentre-tu bientôt, là? Non, mais il y a du monde en arrière, peut-être. Avec la toupie, on passe le sujet. Oui, on va passer le sujet. OK, mais question sérieuse. On parle des belles aventures, mais là, tu as une gang d'acteurs qui sont épais un peu. Comment tu gardes tout le monde, tu contrôles? Tu sais, ça devait être drôle en Chris, jour après jour. Tu as bien dit, ils sont épais. Oui. Vous autres, dans votre ligue, il n'y a pas d'épais, là. Non, non. On est tous des épais. Oui. Hé, il n'y en avait, le Canadien, puis il y en avait dans nos ligues de bière. Oui, oui, mais ce n'est pas ça que je dis, là. Vous êtes tous des épais, mais tu sais, il y en a qui sont un peu épais. Tout ça. Non, écoute, nous autres, on continue avec notre équipe. On a confiance en eux autres. Pourquoi vous riez? Parce que ce n'était pas ça la question, Richard. C'est quoi la question? Ça devait être dur de les contrôler quand vous filmiez. Oui, ça, c'est sûr, surtout quand on a fait la tournée de la promotion un peu partout. On est venu ici, d'ailleurs, à Québec, à Chécoutimi, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Hull, tout ça. Mais au bout de deux, trois matchs, j'ai été obligé d'imposer un couvre-feu. J'aime ça. Continue. C'est bon, là. Tu sais, quand les polices te ramènent, tes joueurs... Ah, mais Boisvert était policier. Oui, mais c'est ça, mais c'est lui qui nous répondait. Tu sais, il disait un mot pour nous autres, tu sais, mais c'est sûr qu'on a laissé des traces. Oui? Oui. Mais je n'en m'arrêterai pas pour ça. Juste un nom, là. Non, mais c'est comme vous autres, hein? Je veux dire, ça sort pas de la chambre, vous autres non plus. Nous non plus, ça sort pas de la chambre. Ça dépend, ça dépend. Tu demanderas à Ryan Auburn. Ah! Il y a des fois que ça sort de la chambre. J'allais en pousser une qui me coûtera cher, mais... Ah, oui! Ah, oui, là! Bonne nom, juste l'histoire. Laquelle histoire? Il y en a une couple, d'après moi. Bon, on n'a pas demandé à Éric Lapointe de parler... En passant... On doit beaucoup... Là, je m'embarque dans quelque sorte. On doit beaucoup à Éric, qui a composé les chansons des Boys. Et tant qu'à moi, il serait ici ce soir. Juste dire ça. Il nous manque beaucoup. Et puis, voilà. Donc, toi, tu veux en savoir plus? Non, non. On veut savoir jusqu'à où tu peux aller, mes gars. Dans le fond, je vais revenir à la question que ça fait 15 minutes. Une qui est bonne sur Éric, je vais vous le dire. Quand on est venu à... Oui, c'était à la Chine. C'était top. C'était top. Honnêtement. Quand on est venu à Québec, on jouait aux Galeries de la Capitale. Oui. Et puis, on jouait à une heure, puis à 11h30, on était au Capitale. Ça fait qu'on est prêts à partir. L'autobus est là. Et là, on attend, puis on dit, « Où est Éric? » Tout le monde, je ne l'ai pas vu. D'un coup, Éric arrive. Il passe les portes d'entrée de l'hôtel. Là, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas allé faire ton jogging? » Non, 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 non. Mais vous autres, qu'est-ce que vous faites là? Bien, on joue aux Galeries de la Capitale, là. Tu es tout. Et qu'est-ce que tu fais? Mais là, je ne savais pas. Laissez-moi aller me changer, puis tout ça. Ça fait qu'on l'attend. Puis Éric est revenu. On a embarqué dans le bus. On s'est ramassé aux Galeries de la Capitale. Et puis, heureusement, il y avait un gros baril à côté du banc des joueurs où Éric pouvait se laisser aller dans le baril. Ça faisait des longues présences. Oui, des longues présences. Ce n'était pas facile. C'est ça. Mais je pense qu'il avait fait un but, je ne sais pas comment, mais il avait sûrement triché. Je ne sais pas. C'est beau. C'est beau, hein? Oui, mais félicitations pour tout ça. Puis Richard, dans le fond, c'est notre joker de la soirée. Parce que Paul-Ordre s'en vient, Michel Charette s'en vient, Réal Bélan s'en vient. Puis ils vont nous conter des anecdotes. Si jamais ça manque de spicy un peu, bien Richard va dire, « Chris, compte-la pour de vrai. » Donc, Richard, c'est notre joker qui connaît toutes les histoires puis il reste avec nous autres ce soir. Puis on va essayer de le rendre bien chaud puis qu'à la fin, ils en comptent d'autres sur la pointe. Ça va être éclairant tout à l'heure. Quand tu vas faire la toupie, dans une heure, ça va être éclairant. Tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas chanter? Je ne sais pas. Parle devant ton micro, Richard. Tu ne parles pas juste avec Max. Hein? Parle devant le micro. Je vais chanter. J'ai passé 5 ans de ma vie à chanter. Ça va être du monde de moi. Comment vous appelez? Ça ne va pas bien toutes les affaires. Hans Blues Band. Ah, excusez. Hans Blues Band qui sont là avec nous autres ce soir qui vont faire des tunes dans l'entrée et dans nos périodes. Puis on a un des boys qui ne peut pas être là ce soir qui avait un petit mot pour vous autres pour vous saluer. Donc, vous pouvez regarder les écrans. OK. Alors, salut tout le monde. Non. Les boys. Ah, mon Dieu. Les boys. J'ai beaucoup de souvenirs, de beaux souvenirs des boys, des tournages, surtout les premiers films. Et un souvenir, enfin, quelque chose que je trouve absolument remarquable, c'est qu'au début, Louis Saïa avait réuni une distribution vraiment des personnalités. et tout le monde avait une personnalité complètement différente. Il y avait des jeunes acteurs, des acteurs plus vieux, des humoristes, et pas l'autre. Et ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, mais quand j'y repense maintenant aussi, c'est l'espèce de franche camaraderie qui s'est installée très vite dans le groupe. Et puis, c'est devenu une espèce de création collective où tout le monde s'aidait, où tout le monde, ça ne se passe pas toujours comme ça sur tous les plateaux, surtout quand il s'agit de comédie. Et là, tout le monde s'aidait, tout le monde partageait des répliques et c'était vraiment des gens qui étaient habitués de jouer la comédie, qui étaient vraiment doués pour ça. Alors, on nous demande souvent quelles sont les scènes qui nous ont marquées. Bien moi, c'est sûr, personnellement, il y a la scène, la fameuse scène de la dureté du mental qui est une expression qui a fait beaucoup de millage depuis, qui est vraiment un beau souvenir. C'est un monologue qui avait été écrit par René Brisebois, François Caméran, Louis Saïa. Moi, je suis arrivé avec le concept de mental toughness qui est une expression qu'on utilise beaucoup dans le sport et je pense que c'est Louis Saïa qui avait traduit ça par l'expression la dureté du mental qui est une expression qui a frappé autre beau souvenir et probablement, je ne sais pas si les gars vont être d'accord, mais probablement le fourrir le plus célèbre de toute la série, en tout cas des premiers films, c'est qu'on avait tourné à Chamonix, où notre producteur vigoureux et inventif nous avait amené à Chamonix, il fallait le faire, il ne fallait pas être peu heureux pour amener cette gang de fous à Chamonix pendant trois semaines et il y avait une scène où Pierre Lebeau, qui jouait le personnage de Méo, nous engueulait. On était tous autour de la table et puis il nous engueulait et il y a eu une immense forêt. Écoute, je pense qu'il n'y a jamais eu une prise où il n'y a pas quelqu'un qui riait. On a recommencé toute la nuit et quand on voit le film, il y a encore, je pense que le monteur n'a pas trouvé une prise où il n'y a personne qui riait. Il y a encore du monde qui riait quand on voit le film. Alors, parlant d'anecdotes, Michel Charette qui est là, je pense que Michel pourrait raconter cette fameuse fois où il a participé à un concours de Miss Beauté. On est allé manger dans un restaurant après le tournage et il y avait une espèce de concours de beauté où ils allaient nommer Miss Savoie. La Savoie étant une région de la France et il y avait plusieurs jeunes et jolies jeunes filles qui paradaient sur la scène et Michel s'était introduit. Alors, je pense qu'il pourrait vous raconter ça. Il y a ici Paul Oud. Paul Oud est là aussi. Paul pourrait vous raconter cette fameuse journée de tournage dans un petit véhicule avec un immense chien Saint-Bernard. Alors, je pense qu'il y en a un très beau souvenir. Salut tout le monde. Alors, amusez-vous bien. Bonne soirée. Guillaume, Maxime, vous savez que j'adore parler de hockey avec du monde qui connaisse ça. Alors, faites-moi signe à un moment donné si vous aviez envie qu'on parle de hockey. La saison va bientôt commencer. Salut! Merci à Marc Messier. On sait qu'en ce moment il est en tournage par-dessus la tête. Donc, merci à Marc. Et, bien, on avait une question justement pour notre prochain invité dans les questions, dans les commentaires de Marc. Donc, pourquoi pas recevoir notre Furn national. Je pense que tout le monde l'adore. tout le monde est content. On est chanceux de l'avoir. Paul Lude est avec nous ce soir. on est gâtés par à peu près. Wow! Honnêtement, Paul, je regarde... Pendant qu'il n'y a pas de goalers à Montréal, il y en a un à Québec. Ça, c'est chien, ça. C'est chien. C'est légal. C'est chien, c'est chien. Mais, Paul, on est honoré de t'avoir ce soir. Quand on regarde des boys, on s'entend. On dirait que ton rôle dans le film, c'est comme une bouteille de champagne d'une microbrasserie, tu sais. Le gars qui a de la classe, le gars qui parle bien avec une gang de gars de Ligue de garage. t'as bien fait ça, c'est écœurant, mais t'as-tu vraiment volé ton rôle ou ça, c'est juste une rumeur? Non, c'est pas une rumeur. Quand ma femme a menti à Richard, en disant, ben oui, il était dans la rue, c'est lui qui était le gardien de but tout le temps quand il jouait au hockey. Et puis, il a joué dans toutes sortes de ligues. C'était pas vrai! J'avais jamais mis des jambières de gardien de but. Alors, Richard, lui, il prend ça pour du cash. C'est son agent quand même qui dit ça. Ça fait qu'il m'appelle, ils ont un petit camp d'entraînement au collège Notre-Dame en face de l'arratoire Saint-Joseph. Viens t'entraîner avec nous autres. On va voir si t'as vraiment les capacités de jouer le rôle de gardien de but dans les scènes sur la glace. Alors, comme j'avais jamais été gardien de but, j'ai croisé un de mes amis du primaire. C'est lui qui conduisait la Zamboni à l'aréna de Terrebonne. Après, je lui compte ça, je lui dis, je suis bien nerveux. Je lui dis, j'ai jamais lu ça à un équipement de gardien de but. Il me disait, regarde, va t'en louer un, va m'emprunter un, et il dit, viens t'entraîner quand je passe la Zamboni à l'aréna de Terrebonne. Il dit, tu peux venir à tous les jours. Personne va te voir. Alors, j'ai réussi à mettre la main sur un équipement de gardien de but et tout seul dans le vestiaire, je m'arrangeais pour que chacune des pièces de l'équipement aille au bon moment jusqu'à ce que je mette tout l'équipement et le masque et j'avais oublié le support athlétique. Et on le sait, toi, Paul, tu en as besoin. Oui, parce que Richard a dit... Tu protèges pas ça avec un dissum. Oui, Richard a menti quand il a dit que c'est sous la douche. On était tous égaux. Il voulait te faire bien paraître, Paul. Encore le père des boys, Richard. Quand je me suis présenté au Collège Notre-Dame, je savais au moins comment mettre l'équipement et puis j'avais appris à patiner, faire une belle sortie sur la glace et j'avais commencé à apprendre à patiner de reculons. Fait que là, j'arrivais à la ligne bleue, je reculais jusqu'à mon boulot et j'avais développé le fameux truc de Ron Extall qui faisait claquer son bâton par, 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 sur les deux poteaux. Fait que là, les gars ont dit... Il connaît ça. Richard a dit vous allez vous installer à la ligne bleue, shooté lui les rondelles à partir de la ligne bleue. Fait qu'il y avait dix gars d'alignés sur dix, je n'ai arrêté sept. Quand même. Pas pire. Quand même. Ça, c'est comme quand tu joues au golf. Plus tu veux te développer, plus tu deviens mauvais. Mais ta première partie de golf, en général, c'est surprenant parce que tu ne te poses pas de questions. Fait que Richard, c'est drôle. Ça a été facile là-même? Oui. Quand tu cherchais quelqu'un de mauvais dans le fond. Oui, il fallait qu'il soit un peu mauvais. Oui. Il fallait qu'on croit au miracle. Oui. Quand il fait des deuils, on y croit. Je ne savais pas, les gars, qu'on ferait des tournées pour vrai. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'était une autre affaire. Et mon gardien auxiliaire pendant plusieurs tournées, c'était Éric Fichaud. Wow. Et c'est là que j'ai appris que son surnom dans ses équipes, c'était Fiche. Fiche. Les gars, ils l'appelaient Fiche. Ça, c'est tender. Pas Fiche, Fiche. Non, lui, il disait Fiche parce qu'il prononçait la française. Oui. Et la première fois que, Charles, quand tu te sens si tu es refatigué, dis à Fichaud d'embarquer, j'ai dit, tu t'aurais pu demander à Jean-Sébastien Giguère quand même, tu sais. Et Fiche a entendu ça. Mais pour la petite histoire, tantôt, on était au restaurant puis on disait à Paul, on dit, Chris, Fern, c'est pas loin de Paul. Il connaît tout, il sait tout. Richard comptait des histoires puis Paul, il disait les noms. Donc, on était comme, Chris, c'est vraiment Fern. Puis là, à la treizième histoire qu'il donnait le nom, Richard disait, Chris, aide-moi, aujourd'hui. Il l'a aidé de le souper, mais ton rôle n'est pas loin de ta personnalité. Pas loin, mais il y a... Il y a une scène qui m'a permis d'improviser mon texte. Et je disais à Richard, mon idole, moi, en humour, c'est Louis de Funès. Je possède 50 films de Louis de Funès à la maison. Je connais des répliques par cœur. Et j'avais dit à Richard, je lui disais, de Funès, c'est réalisateur. Il lui disait, ajoute-en, ajoute-en, sans toi libre, on tourne. Richard dit, t'es pas de Funès quand même? Mais te rappelles-tu? Oui. Les réalisateurs. Hé, Richard, tu le dis, je vais aller te coucher. Veux-tu que je tienne ton micro, Richard? Veux-tu que je tienne ton micro? Ah oui, non, c'est bon, c'est bon. Il est là, oui. Non, mais moi, je connais tout ce qu'il raconte. Ah, mais les gens, ils connaissent pas. J'attends juste de le pogner. Je vais vous mettre au défi justement. C'est là. Si vous regardez les Boys 2 à Chamonix, à un moment donné, Marc Messier, Bob, s'en prend à Fern. Oh, Fern d'Ontario, Fern, c'est ça. Et Fern commence à bouder. Ah! Ha! Ha! Et là, Bob, Marc Messier, il lui fait une réplique en disant, ah, come on, Fern, raconte-nous donc la foi que… Ah, oui. Dans la Coupe du Défi. Et là, Fern débarque de sa bouderie puis en parle quand il dit premièrement, c'était pas la Coupe du Défi, c'était la CNL du siècle à Moscou lors du Huitième match. Christ en rappelle que c'était Et c'est la fois où Jean-Paul Parisé est devenu subitement fou et a failli frapper l'arbitre allemand, Josef Kampala. Josef? Kampala. Oui, c'est ça. C'était pas dans le texte. Ils l'ont gardé. Aïe aïe. C'est écœurant. Je veux que tu me parles un peu, tu sais, Marc l'a mentionné dans la vidéo, tu sais, il y avait les acteurs, il y avait les humoristes, puis il n'y avait pas l'autre. Puis t'intégrer dans ce groupe-là, pour toi, c'était quoi à l'époque? Bien, moi, j'ai été très intimidé le tout premier jour du tournage des Boys 1 avec le club de danseuses. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Paul? J'avais devant moi une danseuse qui a passé l'avant-midi à s'exposer. Oui, à s'exposer. Et toi, tu y parlais de hockey. Et j'y parlais de hockey. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était pas vrai, là. Hé, nous, on a... Ça, c'était ton idée, ça. Non, non, c'était pas son idée. Il dit non, non, c'est lui. On voulait voir comment il était solide. Et puis, on l'a tout à plaisir. C'est là que ça a commencé, la poche bleue, ou... Mais, il faut que je dise que Francine, sa femme, me dit, ça va-tu être à tous les jours? Mais, c'est le cinéma. Mais, c'est quand j'ai vu les gars en arrière. Ils étaient cachés en arrière d'un rideau, puis rien n'a pas de défaut. Ils m'avaient organisé ça solide. Et moi, j'avais vraiment été concentré, parce que je voulais pas rater la scène. À 10 piastres la toune, c'est sûr que tu veux le faire vite, là. Bon, on a eu des moments extraordinaires. Hé, bien, Paul, excuse-moi, tu sais que la fille qui jouait devant toi, après, elle m'a dit, « Hé, bien, d'autres, lui, il me parle rien que de hockey. » T'es vraiment un fan de stats, tout, là. Mon sport où je suis le plus fanatique, c'est l'athlétisme. Alors, j'ai fait huit Jeux olympiques, et j'étais évidemment à la discipline de l'athlétisme. C'est là où j'ai, dans ma tête, emmagasiné le plus de statistiques, incluant la vitesse du vent dans un 100 mètres ou dans un 200 mètres. C'était complètement fou. Hé, c'est vrai ce qu'il dit, je t'interromps. On peut tout venir à danseuse? Non, non, mais Paul, attends, attends, tu vas être impressionné. Paul, il y a un livre des Olympiques avec tous les records, tout ça, ça doit avoir 5000 pages, cette affaire-là. Et puis, on est chez nous, un souper, il y a des amis. J'ai dit, je vais vous montrer comment il y a une mémoire extraordinaire. Et là, je disais, j'ouvre le livre, n'importe où. Poum! Là, j'ai dit, un mètre trente-deux à telle place. Il me nomme le gars qui l'a sauté, puis tout ça. Un mètre trente-deux, Richard, tu ne vas pas très loin. Oui, mais moi, je n'ai pas la mémoire des hauteurs. Le record du monde est de deux mètres quarante-trois. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça m'a fermé, ma gueule. Javier Sotomayor de Cuba. C'est écœurant. C'est écœurant, ça. Non, mais c'est incroyable, là. Tantôt, c'était ça pour vrai, là. Tu connais tout. Mais au hockey, ça dépend. Quand c'est les Blackhawks, je suis meilleur. Parce que c'est mon équipe, je l'ai tatoué sur le cœur. En fait, Brent Seabrook, tu as des cœurs dans les yeux tout à l'heure. Oui, c'est beau. C'est effrayant. Excuse-moi, Paul, mais ils n'ont pas réussi à jouer pour les Blackhawks. Non. Non, mais ils ont joué contre les Blackhawks. Quand il y avait 8 000 personnes dans le gradin. Oui, et Guillaume jouait pour une équipe qui était une grande rivale à Minnesota. Oui, on gagnait souvent. Mais dans le temps des North Stars, c'était des bagages générales avec les Blackhawks. C'était épouvantable. Et j'ai eu la chance d'aller à Chicago en quelques reprises. Et puis, je passais même à la télévision à Chicago. Parce que le commentateur des Blackhawks, qui est vraiment un excellent commentateur, Pat Fowley, il dit, on a un gars ici qui part de Montréal pour venir voir les Blackhawks, pas les Canadiens. Puis il dit, ils nous ont battus tellement de fois en finale. notamment dans les 30, 40 dernières années, trois fois de suite en finale. Puis il dit, on n'a jamais compris pourquoi c'est le frère du commentateur des Canadiens. Puis il prend pour nous autres! J'ai été chanceux parce qu'ils m'ont présenté un paquet de joueurs. Mon joueur préféré, moi, de tous les temps, celui que... Là, Max, il se prépare, ça va-tu être moi? Je veux pas te le savoir, mais c'est pas arrivé souvent dans ma vie. Moi, celui que j'appréciais le plus, qui m'a donné le plus de sensations, quand ça lui tentait de jouer, parce qu'il y avait des soirs qu'on le voyait pas, c'était Denis Savard. Denis Savard, le numéro 18 des Blackhawks, que le Canadien aurait pu obtenir au repêcheur. On a pris Wackenizer, après. On a pris Wackenizer. Créer sur un vrai pollute. Alors, tout ça pour dire que j'aime beaucoup le hockey. Et les trois coupes Stanley des Blackhawks, je m'en souviens pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Paul? Bien, qui a marqué les buts importants. Puis même, je me souviens du parcours des Blackhawks dans les séries. OK, vas-y, vas-y voir. Une demi-finale incroyable avant la finale contre Boston que les Blackhawks ont gagné. C'était Claude Julien qui était le coach des Browns. Et dans la demi-finale, c'était incroyable. C'est allé à sept matchs contre les Red Wings. Et en prolongation, et c'est Brent Seabrook, le défenseur des Blackhawks, qui a marqué en prolongation contre Jimmy Howard. Et les Blackhawks sont allés en finale. Et ils ont battu les Browns pour leur deuxième coup. Et Bolin, qu'est-ce qu'aurait le but gagnant? Oui, mais Bickle avait marqué le but de Gansiaprook. Fern est là à soirée. Là, là, vous m'avez craqué, là! C'est quoi... C'est quoi, Paul, la séquence? Ça peut être hors d'onde ou d'infime de marquer le plus. Ton souvenir le plus mémorable de ces tournages-là qu'on a vus ou qu'on n'a pas vus. Ah! 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 Mais je peux te le répéter en français, là. Marc l'a dit... Marc l'a dit... La scène avec Pierre Lebeau, à Chamonix, on n'était pas capables de la faire. Et je vais vous donner une autre éducation. Richard aimera pas ça. Ça, c'est Méo, là. Oui, Méo. Richard aimera pas ça parce qu'on parle de ses films. Et si vous regardez la scène à Chamonix, dans le discours de Ferne, de Méo, Pierre Lebeau... Tu veux le faire, qu'on se rappelle? Il y a deux ou trois boys qui tournent la tête de côté pour pas qu'on les voit rire. Et qu'ils disent... Coupé! Alors, moi, quand je les revois, pis là, ils repassent à chaque année aux fêtes, je me dis... Regarde. Un qui était pas capable, c'était Patrick Labbé. Mario. C'était le champion. Lui, là, il y avait pas moyen. Le moindre moment, tu bougeais tes lèvres un peu, il partaraît, pis on arrêtait. Et Marc, il avait raison, t'as pas capable de la faire, la scène. Tu te rappelles, Richard? Et Louis Saïa, le réalisateur, disait... Il prenait les nerfs, c'est arrivé souvent, pis il disait... OK, là, là, fait quatre fois qu'on recommence, riez-la, moi, je m'en vais dans ma roulotte, pis je vais revenir tout à l'heure quand vous serez tout calme. Ça, c'est arrivé, je sais pas. Il faut vous dire que le temps qu'on prend pour rire, ça coûte cher. Oui. Et surtout... Et surtout en France. Richard, à tous les soirs, il pleurait en euros. Une scène qu'on était pas capable de faire non plus, c'est dans le vestiaire, quand Méo s'en prend à Julien, qui les a trahis pour de la coke. Oui, exact. Il y a des gens... Exactement, les gens, c'est... Non, mais de la poudre, pas de r. tout ça pour un petit sac de poudre c'est vrai on n'était pas capable on n'était pas capable de la faire parce que Pierre Lebeau est tellement un grand comédien de théâtre il est habitué à projeter alors lui là, mettons qu'on lui dit il faut faire ça en 4-5 prises on a pris du retard il fera pas, mettons, à peu près 50% la première je vais donner tout dans la deuxième je vais en donner un peu moins dans la troisième Pierre est à 150% tout le temps tout le temps, tout le temps tout le temps il était très aimé aussi, je pense et très respecté moi, un autre que j'ai appris à respecter comme comédien parce qu'il est raffiné il fait des petites choses c'est Luc Guérin Luc Guérin est un comédien extraordinaire extraordinaire ah ouais, il s'en parle et d'ailleurs, dans le documentaire on demande aux boys c'est qui l'acteur qui vous a impressionné le plus et on mentionne souvent Luc Guérin ben Luc Guérin je te le dirais je pense que Paul va être d'accord avec moi sur le plateau on tourne pas tout le temps malheureusement on tourne souvent de scène puis ça Luc Guérin c'était le plus drôle de toute la gang ah ouais il n'y a rien qui fait pas il émite toutes sortes de personnages toutes sortes de choses il était extraordinaire puis j'ai eu une scène où on n'était pas capable de la faire non plus dans la chambre d'hôtel à Chamonix t'as fini de faire chier pas non chier c'est qu'en fermant ouvre un sac de chips une petite chip canadienne mon Marcel oui il avait apporté son verre de puis il sent ça comme ça fait 24 heures qu'il est parti t'as fini de faire chier les tontouzes la Chamonix ça semble être un événement majeur dans l'histoire des boys quand même pour les accords oui parce que ça a failli mettre Richard en faillite non mais écoute c'est sûr que Chamonix c'est un souvenir extraordinaire on est parti là pendant un mois c'est une belle place tout ça et puis on a vécu le soir toutes sortes de je pense qu'au restaurant le soir on a écrit probablement 15 boys sérieux hein c'est tous les gars et puis surtout m'a rappelé qu'un matin on voulait aller jouer au golf et c'était au mois de mai et on est dans les Alpes tu sais on voit le Mont Blanc en haut puis tout ça puis je finis par trouver un terrain de golf on y voit là il y a moi il y a Guérin et Michel Charette et je ne sais pas qui d'autre on rock la fortune on se rend là et la veille on avait on avait veillé un peu bien mangé bien bu et puis là on arrive là puis c'est au tour de 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 frapper la balle fait qu'il s'en va dans son tir la balle mets ton micro au char quand on comprend non mais c'est bon c'est mon bâton je vais te le faire je vais te le tenir le même vas-y je vais te le tenir c'est bon il tient son bâton puis il est là puis nous on est derrière lui puis on le regarde puis il ne bouge plus puis des fois il est à côté sur le bâton puis là il revient puis là on se regarde tous les trois puis on se dit quel lucre c'est il dort d'après moi fait que là il retourne en cours il remonte en cours il ne sait pas lequel les trois qui s'en va à côté hé Luc ah qu'est-ce tu frappes la balle on t'attend ouais mais là je m'endors c'est écœur ça il faut que tu te couches tard à la crise pour endormir au gole de même ouais ça on s'est accouché tard à Chamonix Richard il dit ça ferait du bien aux gars si t'es amené à l'aiguille du midi avec le téléphérique il dit tu connais tellement l'alpinisme puis tout ça il dit tu vas pouvoir tout leur raconter l'histoire des Alpes alors le lendemain matin on a comme volontaire Patrick Labbé sa blonde qui était là Rémi Girard et moi ça comprend le premier téléphérique qui monte très rapidement Patrick Labbé il avait sa blonde c'était pas permis ou c'était peut-être sa blonde de Chamonix en plein camp d'entraînement alors là il se va falloir faire du montage les boys on monte on monte à l'aiguille du midi puis en débarquant là tu débarques d'un coup à 3800 mètres fait que toi Thomas à la tête est un petit peu là Rémi et il pensait faire un infectus là je dis on va prendre l'autre petit téléphérique et ça nous conduit au-dessus de la Vallée Blanche c'est comme si vous étiez dans une bulle à 4 places seulement et vous êtes suspendu à un câble au-dessus de la Vallée Blanche alors Patrick à combien de mètres 671 mètres c'est vrai ça c'est haut voyons donc ben oui il dit pas c'est vrai il dit c'est haut c'est haut comment ça tu connais tout ça non non ben c'est écrit sa pancarte quand ma mère m'a mis au monde elle sortait avec un disque dur de Best Buy on monte dans le petit téléphérique et c'est pas des 4 places c'est comme le petit téléphérique de la ronde tu sais oui alors Rémi en même pas large Patrick l'abbé est blanc 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 ah oui j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça laisse faire ça concentre-toi sur ce que je veux vous raconter qui a été le premier qui a été le premier à gravir le Mont Blanc puis toutes les escalades qui ont été faites dans le passé on part avec la petite bulle comme une petite bulle en verre on part avec un câble on s'en va là le téléphérique arrête il y a plus de jus il y a plus de courant et là le câble commence à swinguer comme ça et Patrick l'abbé je l'oublierai jamais il dit là là c'est pas des jokes je commence à paniquer à paniquer puis tu veux pas avoir quelqu'un qui panique dans une petite bulle comme ça quand t'es suspendu dans le vide alors là moi j'essayais de le faire rire ça marchait pas il a dit appeler Richard c'était épouvantable on a réussi à se rendre finalement le téléphérique est reparti à peu près 20 minutes plus tard quand on a débarqué il dit moi je veux redescendre à pied non tu peux pas tu peux pas redescendre à pied c'est impossible alors des fois je servais de guide hein oui je les amenais à un endroit historique bon tout le monde avec moi on suit on me suit est-ce toi qui a instauré le couvre-feu dans le fond c'est toi non d'abord premièrement on n'a pas eu beaucoup d'informations sur le couvre-feu celui de Québec c'était qui les costitunes de la gang veux-tu le savoir ben pourquoi c'est pas moi le couvre-feu la pire affaire la pire place dans notre tournée c'était ici à Québec les galeries de la capitale Richard vient me voir il dit là là il dit on joue demain à midi et demi vous avez pas dû aimer ça jouer à midi et demi des fois les games t'es pas dedans surtout quand tu rentres à 8 c'est tough là Richard il dit moi je connais mes boys toi Paul il n'a pas de problème tu vas être couché à 7h et 8h Ponton va être couché pas de couvre-feu pour vous autres là il dit faut que je fasse attention par exemple il dit là j'ai Serge Thériault Serge il dit on va lui donner 2-3h du matin j'ai dit Eric la pointe ben il dit la game est à midi et demi midi et ça c'est vrai il est arrivé pour prendre l'autobus il y avait des couvre-feu sur mesure c'était écœurant ça c'était écœurant selon les gars c'était un bon coach ça c'était écœurant wow alors c'est ça l'histoire des couvre-feu voilà moi j'ai une question parce que tu parlais du stéléphérique t'es habitué d'être dans les heures quand même parce que tu nous as dit tantôt que quand t'arrivais sur les plateaux de tournage c'était différent des old boys j'étais animateur du matin je redeviens d'ailleurs morning man la semaine prochaine ça va être à Québec aussi Québec-Gatineau-Montréal Québec-Gatineau-Montréal à BPM Sport et yes donc je travaillais très tôt le matin je me levais à 4 heures du matin puis Richard il voulait que je sois là sur le plateau pour les costumes coiffure et maquillage mettons à 10 heures je dis Richard je peux pas aller vous retrouver à Saint-Hyacinthe quand je suis à Laval puis je viens de finir mon show à 9 heures je pouvais pas ils disaient on va t'arranger ça il a analysé un hélicoptère alors je me rendais à un endroit à Laval chez Arctopex qui fabrique des meubles puis il y avait un héliport qui était là mon hélicoptère était là qui m'attendait avec l'hélice qui tournait là je décollais papapapapa puis là j'arrivais à l'aréna et là les boys ils venaient l'accueillir quand ils atterrissaient Cifarn il arrivait en hélicoptère oui non mais pour vrai et là eux autres ils disaient c'est Tom Cruise non mais sérieux mais ça Bob Bob, ça ferait, mais Fern, c'est comme... Mais là, c'est parce que les gars arrêtaient le tournage pour venir voir mon arrivée en hélicoptère. Et les gars, cependant, t'es eux autres... Moi, j'avais un quart d'heure de carrière de comédien, d'acteur, pis ils étaient là, « Si, boy, ils arrivent en hélicoptère! » Moi, il savait plus trois ans de m'en venir un matin. D'ailleurs, s'il y a un boys l'année prochaine, Richard, « L'hélicoptère, encore! » Ça, c'était... Oh-oh! C'est comme dur de pas en parler, hein! Non, mais j'ai une coupe de gôleurs... Fait que tu peux nous confirmer qu'il y aura un boys l'an prochain. Ouais, peut-être. Hein? C'est-tu ça qu'ils viennent dire? On en parle! On en parle! Il y a des rumeurs que Richard, s'il peut pas compter sur mes services, va aller cogner à la porte du Canadien. Il y a un autre trop. Il y a un autre trop, pis on sait pas qui est qui. Qui est le numéro un? Ça, c'est vrai. Hé, peut-être vous autres, les gars? Richard, on est prêts. OK. On va dire de quoi, je me regardais patiner, on est un match, je suis prêt pour les ligues de bière. Mais moi, Richard, je suis d'accord avec toi, parce que Guillaume et Maxime, en ce moment, réalisent une bien plus belle carrière qu'ils ont eue dans la Ligue nationale. Ha! 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 C'est vrai. C'est vrai, sérieusement, là. Hé, il est plus sur le quatrième trio, là, lui! Ha! 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 Tu te soules, tu ouvres ton ordinateur, tu fais un zoom, pis t'es meilleur que ce que tu t'as fait pendant 15 ans. Ouais. Mais Maxime et Guillaume vont être d'accord. Les Coupes Stanley, maintenant, se gagnent avec quatre trios. C'est vrai. Pas avec un. Fait que je serais pas sur la glace. Il y a probablement en haut à manger du popcorn, hein, Guillaume? Oh, Chris. C'est toi, tu sais où, le popcorn. Je sais où tu veux faire le popcorn, notre dog, c'est moi, ça. Hé, Fern, Paul? Je veux savoir, comme... Ha! 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 Fais-moi ma boune, un peu, là. Hé, je peux te dire qu'il est habitué, hein. Ha! 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 그렇게öd,! Je veux que tes chums, c'est tout cotisé pour payer ta chambre. Fait attention, Guillaume, tu m'as dit en suspens que quand tu passes sur un fourit, toi aussi, t'es plus arrêtable. Oui, oui. Oui, c'est... Oui, oui. Hein? Ben, quand tu ris une fois par mois, c'est ça qu'il arrive aussi. Ha! 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 Ça explose une fois de temps en temps pis il est mœchueux de bonne humeur. Je suis plus capable d'arrêter! Mais je veux savoir, tu sais... Ah, c'est parti! Il m'a fait le baboune toute la journée en montant dans le char. Tu sais, Max, que ça me stresse! Hey! Hey, Maxime! Arrête d'imiter Dave Morrison! Wow! Ah oui, vas-y, fais-toi le sac! Non, mais je veux savoir, comme acteur qui n'avait jamais triché ton rôle à quelque part, quand ils vous ont dit, on affronte les légendes, la fleur, Bossy, Rodeur, c'est quoi le feeling? Ben moi, ce qui m'a rassuré, c'est qu'Ivon Lambert était dans l'équipe. Ah! 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 C'est vraiment énorme! Et un autre qui a perdu beaucoup de puissance sur son tir frappé, et pourtant il n'y en a jamais eu, c'est Pierre Bouchard. Ah! Pierre, elle rentre pas trop vite. Non! Ah! 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 Il fait ça, ça a l'air, il faisait ça régulièrement. Il me la passe à la hauteur de l'oreille, pour que je l'entende siffler. Ah! Fait que lui, il visait le milieu du net, là. Ouais, ouais, mais... Ah! Ah! Petite joke coquette. Comme Jonathan Drouin. Ah! Oh! Hey! 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 Ah! Donc... La rondelle... Ah! C'est comme dur de changer de sujet, M. Une rondelle qui atterrit flat, tirée par Guy Lafleur, dans une baie vitrée. Ça fait du bruit en tenthes. Mais c'est... Fait que là, Guy, il s'en vient à toute vitesse, à côté de moi, pis il me dit à l'oreille, la prochaine je l'arrêteras pas. Ha! 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 Je lui dit mon but, M. Lafleur a jamais été de vous arrêter. Ha! C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Et l'autre affaire qui est vraie, c'est que celui qui m'a fait le plus peur quand on a joué contre les légendes, parce qu'il jouait encore dans la Ligue nationale, et c'est un gars de Québec... Un champion, cette année. Oui, exact. Simon Gagné. Simon était incroyable, tu te rappelles? Mais mon Richard, qui part après Guy Lafleur, il dit, Guy, c'est un acteur. Il dit, tu peux pas le blesser, j'ai une assurance sur lui. Guy Lafleur, vous avez pas idée de ce gars-là. Vous l'avez pas idée. C'était... Non, mais raconte quand on tournait, qu'il a scoré. On a reproduit son but contre Boston avec Steve Schott, le maire. Qui vient de mourir, d'ailleurs. Et puis, Guy, le même jeu. On a réussi le même jeu, peut-être que vous l'avez vu. Il fait un slap shot, ça rentre juste en haut de l'épreuve. L'arbitre qui était... Rande Fournier? Non, la chapelle. La chapelle. Qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Il va pour ramasser la rondelle, puis Paul, il veut pas y donner... Parce que c'est Guy Lafleur? C'est la rondelle de Guy Lafleur. Ça sent le pot un peu. Ça, c'était pas pour élu. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, on était avec des musiciens. Ouais. C'est vrai, vraiment, ouais. C'est pas le stock des bols, ça. Non, non, non. Non, nous, on est très loin. Les boys et les joueurs de hockey, on est fort sur la bière, puis ça se tient bien là-dessus. On a deux vidéos. Le premier, justement, on parlait tantôt des tirs de Guy Lafleur et Stéphane Richer. C'est le premier vidéo. Puis dans le deuxième, c'est Rémi Gérard qui nous explique quand il y a eu une conversation avec Jean-Germers. C'est tout un moment. Guy Lafleur, puis Rémi Gérard, puis il parle de la... Avec Marc Messier. De Marc Messier aussi. Puis il raconte... Il dit qu'on parlait de la pression. La pression comme acteur de J'oublie les boys, de la pression de J'oublie les Canadiens. Puis il raconte... Puis on écoute ça, puis après ça, on va avoir une question pour prendre. C'est très bien. Bravo, Berne. Bravo, Berne. C'est vestimentable. J'ai même pas le temps de réagir. Quand les tirs bas, je n'ai même pas le temps de réagir. C'est débide. C'est la flogne. Bonne crowd. Ouais. Ça, c'est les slav shots qu'on a eus. Nous autres, ici, on n'a pas de moine de temps. On a-tu vu le clip qu'on parle de la pression avec Rémi Gérard? On y va. On va le mettre. Ça, ça vient nous chercher. La dernière question pour Paul. Les légendes, bien, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. À un moment donné, j'étais avec Guy Lafleur, Jacques Demers, Marc Messier, puis moi, j'étais quatre dans le champ des joueurs aussi, puis on discutait de... c'est quoi subir la pression, t'sais. Nous autres, dans notre métier d'acteur, face à eux autres comme joueurs de hockey ou comme entraîneurs de hockey, puis on comparait nos... des pressions individuelles qu'on subissait, puis les moyens qu'on prenait pour y faire face. À un moment donné, je me regardais, je me regardais, tous les quatre, jaser, puis j'avais... Christy, j'aurais jamais pensé dans ma vie que j'aurais une discussion sur la pression avec Guy Lafleur puis Jacques Demers. Je trouvais ça assez too much, merci. Ça te dit quoi, Paul? Bien, Rémi, ce qui s'est pas, c'est que quand j'arrivais, un peu comme Réal Béla, d'ailleurs, qui va peut-être pouvoir vous en parler, qui était pas un acteur de métier. Moi, la première journée, je me retrouve avec Pierre Lebeau et Rémi Girard. Alors, j'avais besoin de savoir mes textes. Alors, la pression, là, dont tout le monde parle, elle devient... on l'oublie quand on joue avec des gens qu'on respecte, qui nous respectent et avec qui on peut rire. Je pense que c'est ça qui a fait toute la chimie des boys, c'est qu'on s'aime beaucoup puis quand on se retrouve, ça paraît. Tu d'accord, Richard? Richard, je pense que tu nous as parlé tantôt d'un moment où il y a eu une demande d'autographe, je pense que ça serait bon de partager ça parce que Rémi Girard a presque les larmes aux yeux en parlant de la chimie avec les anciens joueurs puis les boys. C'est gros pareil. Tu sais, la gang de gars qu'on a mis ensemble là-dessus, tu sais, il y a des acteurs chevronnés, tu sais, comme Pierre Lebourg, Rémi Girard, Marc Messier et tous ces gars-là et aussi un mélange avec des humoristes et tout ça. mais quand même, c'est arrivé que des critiques peuvent avoir dit, c'est drôle qu'ils ont pris ces gens-là aussi, mais le match que ça a fait, Paul, avec tous ces... Et ces acteurs-là, tu sais, moi, Rémi Girard puis ces gars-là, ils me le disaient, genre, quel casting que tu as fait, la distribution, ça marche et... Parle-moi de la demande d'autographe, tu sais, les boys, des légendes, de Raymond Bourque. Ah! Ça, c'est ma plus belle anecdote. On va te les rappeler tes anecdotes, Richard. Mon... 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 Ça fait 25 ans quand même. Non! Non! C'était le quatrième boys en 2000... Que chose? En 2002, oui. En mars, hein, Paul? Merci, Paul. C'est le gars des stats, lui, fait que... C'est le dernier après-midi, le dernier après-midi où on va tourner, c'est le... On est dans le hockey et après le lunch, les gars sont dans le vestiaire en train de se rhabiller et je rentre dans le vestiaire des boys pour voir que tout le monde est bien concentré à s'habiller parce qu'on attend par eux autres et il y en a un des boys qui me dit «Richard, on parlait de ça, tu penses-tu que les gens, ils signeraient nos chandails? » Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. On m'a traversé la patinoire pour... On était à Verdun pour aller leur demander et je rentre dans la chambre des gens et je n'ai pas le temps de m'arrêter que Raymond Bourque me dit «Hey, Richard, penses-tu que les boys, ils signeraient nos chandails? » C'est carréant ça. J'avais les yeux pleins d'eau, je le jure. Ça ne s'invente pas ça. Et la gaffe que j'ai faite, là, il embarque sur Atlas pour qu'on commence à tourner et là, ils ont tous les crayons les Sharpies et ils signent toutes les chandails. On n'a pas fini de tourner. Et le réalisateur, Georges, il vient me voir et il dit «Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? » Parce que c'était un Polonais, le gars. Fait que je dis « Ben, je compte ça, c'est beau. » « Ben oui, mais on n'a pas fini. » Je ne peux pas filmer avec toutes les chandails signées. Au cinéma, il faut que tu sois en continuité. Mais j'avais prévu, j'avais des doubles de toutes les chandails. C'est une belle histoire. C'est tellement... Hé, la gang, on a fait encore. Oui, vas-y, Paul. Je voulais juste rendre hommage à quelqu'un qui a eu des problèmes de santé dernièrement et qui était dans tous les boys, je parle comme talent de comédien. Je pense que Richard va être d'accord. C'était notre Connor Bédard. Un naturel absolument incroyable. Il va être d'accord avec moi. Serge Thériault. Serge Thériault. Ah oui. T'as raison, Paul. Complètement. Et n'oubliez pas, tout le monde, où va jouer Connor Bédard la saison prochaine? À Chicago. Let's go, Blackhawks! Hé, on a encore fait trop long. on prend la première pause, première période. La ville est comme les boys, Pauloud. Pauloud, tout le monde. On se fait sortir par la ville. Pauloud, tout le monde. Come on. On va tantôt. Merci. La deuxième période vous est présentée par le Ford F-150 XLT 2023, un concentré de puissance et de technologie. Hé, oui. Merci, merci à Pauloud. Merci à Richard. On va vous présenter dans les prochaines semaines la suite de cette entrevue-là. On a eu bien du fun. Ça nous a rappelé des beaux souvenirs. Il y a du monde sur le chat. Ah, je vais aller réécouter les films. Oui, on va réécouter, mais là, je pense qu'on va se rappeler encore des beaux souvenirs. On sort deux autres légendes pour le débat. Oui, sa première de la saison avec nous dans la taverne. On est bien contents. Puis, bien, celui qui les a fait le plus à la date, Jean Perron, il est là pas mal toutes les semaines. Jean Perron et Jean-Charles Lajoie. On parle à Taverne Hockey, la gang. Eh oui! Et nos débatteurs de la soirée, bien sûr, Jean-Charles Lajoie et Jean Perron qui est présenté, bien sûr, par Horizon Gestion de résidence. Salut, mon Jean-Charles. Bienvenue à Taverne Hockey. Jean-Thivert de 20. Encore un petit vino. Salut, les gars! Comment ça va? Salut, Jean-Charles! Les boys, ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé ensemble? Bien, je pense que la dernière fois, c'est quand le livre de Serge Savard est sorti. Il m'avait interviewé, si je me souviens bien. Et ça, ça doit faire quoi? Deux ans? Deux ans, Jean-Charles? À peu près, mais t'as été chroniqueur à la radio aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, avec 91.9, oui. Mettons, en échange d'un cachet, là, c'est pas juste une interview gratis, là. En échange d'un cachet, c'est à 91.9 sport, la dernière fois. Mais je t'ai pas assez important pour ton émission parce que je t'ai trouvé d'en faire 80, j'en ai fait après 10. As-tu eu le cachet total pareil, Jean, au moins? Ah non, 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 non. Ah non, moi, écoute, j'ai jamais interféré avec les directeurs de programmes. qui veulent m'avoir et ils savent où me rejoindre. Ben, je me rappelais pas de ce bout-là. Non, ben, c'est pas toi qui signé le contrat, là. C'était ton directeur des programmes. C'est vrai que tu te plaignais pas, ben, ben, parce que si tu m'avais appelé, on aurait réglé ça. Tabard, ouais. De 80 à 10, là, il y a trop bien de marge. C'est L.T. Scratch, tu m'as. C'est une méchante bonne droppe, ça. Non, ce qui est arrivé aussi, c'est que je suis parti pour Chandler en Gaspésie, puis à ce moment-là, ben, ça devenait un petit peu plus compliqué. Tu sais, à toutes les fois que j'allais à Montréal, ben, il fallait que je fasse au moins deux à trois émissions par semaine. Puis les voyages de la Gaspésie, Guillaume, tu connais ça, hein? C'est assez long. C'est loin. Ça fait que tu y vas. Oui, tu peux y aller une semaine sur un mois, mais c'est après tout parce que, comme on dit, t'as les problèmes de cheveux, à un moment donné, les problèmes de bras. C'est pas le jet lag, mais bien proche. Ouais, c'est ça. Hé, les boys, je suis content de vous avoir, puis ça nous fait chaud au cœur. On se rappelle quand on était jeunes, on vous voyait dans l'écran. À l'écran, on est là, on est avec vous autres. Puis quoi de mieux que de parler du Canadien? On parle à J.C., bien évidemment, souvent à tous les semaines, mais là, dans une ambiance relaxe, parler d'une couple de sujets, j'ai hâte de vous entendre. Puis à ce soir, notre premier sujet, c'est concernant le déathlétique qui a mis le Canadien 31e cette année. Je voulais savoir qu'est-ce que vous autres vous en pensez? Parce que pour moi, le Canadien, c'est une équipe en reconstruction, mais je pense pas qu'on est encore 31e cette année. bien moi, moi, je vais y aller le premier. Ça, c'est sûr que le Canadien va s'améliorer que l'année passée. Ça, c'est évident. Puis une des raisons, puis ça, là, je suis content que vous me ayez ce soir parce que j'ai repensé à une discussion que j'avais eue lors des funéraires de Guy Lafleur avec Doug Riceboro. Doug Riceboro, qui a été le gérant général des Flames of Calgary, des Wilds du Minnesota, il m'a dit, bien, j'ai demandé, qu'est-ce que tu penses de Gordon puis de Hughes? Il dit, il dit, Gordon, là, je vais te le dire, c'est le gars le plus astucieux que j'ai rencontré comme homologue dans l'île nationale, là, au fil des ans. Et il dit, allez voir les entreloupettes qu'il va faire à Montréal. Il en a fait avec les Rangers de New York, mais il dit, il en a fait depuis qu'il est dans l'île nationale, puis on le voit, là, qu'est-ce qu'il a fait avec Tanner, il a envoyé Hoffman avec les charges de Saint-Nosé dans le fameux échange d'Eric Carlson, puis regardez qu'est-ce qu'on a eu en retour depuis ce temps-là, c'est incroyable, des choix repêchants, on a l'Île du Trôme, on a Tanner Pearson, on a un petit Lagacé, en somme, quel... Ça, c'est un échange qui est tout simplement extraordinaire pour l'avenir du club d'hockey canadien, puis ça, c'est Doug Rosberg qui connaît très bien cet homme-là pour avoir travaillé avec lui et contre lui, et il dit, il est astucieux, c'est un rusé, c'est un renard, puis là, on a vu qu'est-ce que c'est que Hughes et lui ont fait dans cette fameuse transaction-là, puis je suis certain qu'il y en a d'autres qui s'en viennent au cours de l'année. Moi, j'ai de la misère avec cette prédiction-là. Ça voudrait dire que le Canadien va régresser de trois rangs au classement général par rapport à l'année passée, où il a terminé 28e dans une année de miséricorde, une année qui n'avait pas de maudit bon sens. Là, il faudrait que cette année, on descende de trois rangs plus bas. Je ne comprends pas parce que The Athletic, c'est un site très, très, très crédible, c'est un bon blog qui ne donne pas dans le clickbaiting habituellement. Mais ça, c'est à toute apparence qu'on va faire jaser le monde. Le Montreal Canadiens, 31e de la Ligue nationale, ça va jaser dans les chaudes d'air. Pour moi, ça ne tient pas la route. Par contre, de là à penser que le Canadien va être en série, il y a une calvace de marge. Moi, je n'irai jamais jusque-là. Mais le Canadien va progresser en termes de points de classement. C'est dur de faire pire. On a eu 68 points, 31 victoires seulement l'année passée. Mais le Canadien, tant qu'à moi, évolue dans la poule de la mort en langage de soccer. La division atlantique, nommez-moi une division plus forte que ça dans la Ligue nationale, il n'y en a pas. Non, c'est financé. Les meilleurs clubs de la Ligue nationale ne jouent pas dans la division atlantique. Ils jouent dans une des trois autres divisions pris individuellement. Mais quand tu prends le groupe de huit clubs de la division atlantique, c'est fort, sans bon sens. Puis dans cette division-là, tous les clubs sont under pressure. Les Leafs de Toronto vont être dans le portrait encore cette année comme d'habitude. Le Lightning va être dans le portrait avec une baisse de régime, mais va être dans le portrait encore. Les Bruins de Boston, probablement une baisse de régime. Peut-être sur le bubble d'être en série ou pas, mais dans le portrait. les Panthères de la Floride, c'est toujours un peu tarieux après un printemps en cendrillon comme ils ont eu l'année passée. Pour avoir un mauvais départ, ça pourrait leur coûter cher. Ils vont être dans le portrait pareil. Puis là, tu regardes Anne Lauer, qui est actionnaire de contrôle maintenant des sénateurs d'Ottawa, vendre nouveau. Je pense que DJ Smith est sur du temps emprunté. Pas certain qu'il va déballer des cadeaux de Noël au party d'équipe. Pas certain, je ne suis même pas sûr qu'il va se déguiser à l'Halloween. En principe, oui. Mais lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Lui, en paire 4 de suite, c'est bye, 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 love. Les Sables de Buffalo, c'est également une équipe qui est en nette progression. Ça laisse quoi? Ça laisse les Red Wings puis le Canadien. Puis incidemment, c'est drôle, les boys, c'est les deux seuls clubs qui n'ont aucune espèce de pression sur l'organisation en termes de performance. Stevie White à Détroit, c'est le roi réincarné, c'est le roi consacré. Il n'y a aucune espèce de pression de la part des propriétaires en termes de résultats pour l'instant. Il va finir par en avoir pour l'instant, il n'y en a pas. À Montréal, Jeff Molson a pesé fort trois copies, le grand, grand, grand plan. Puis il a repèsé fort il y a une couple de semaines de radier du vocabulaire de l'équipe le mot en P, le mot player. Ça va-tu bien? Là, les deux clubs vont finir 7-8. Est-ce que le Canadien peut devancer les Red Wings? Peut-être, peut-être pas, mais le Canadien pourrait ramasser 82 points de classement puis nous faire buzzer un peu plus. C'est soit de la Saint-Valentin, le Canadien est encore un peu dans le mix. On va tous être de bonne humeur, les boys. Je suis d'accord, mais l'affaire pour moi, Jean-Charles, c'est que je trouve qu'il y a des équipes qui sont undercover, un peu améliorées. Les sénateurs, l'an passé, ce qu'on a ajouté cette année, je trouve qu'on a du beau talent, c'est bien balancé. Je pense qu'on sous-estime grandement l'acquisition de Tarasenko. Tarasenko, ce n'est pas juste un bon joueur de hockey qui marque des buts. C'est un gars qui a remporté de la Coupe Stanley. C'est un bon vétéran. On pense qu'il n'amène pas cette énergie-là dans le vestiaire, mais j'ai joué avec lui. C'est un leader quand même à sa façon. Josh Norris, Batterson, d'autres saisons. De Brinkat à D3. Comme tu as mentionné, toutes les équipes ont de la pression, sauf que ce qu'on oublie, c'est que le Canadien l'an passé, record de blessures, manquait Mona Han, manquait des joueurs comme l'acquisition de Newhook, les défenseurs en santé. Je trouve qu'un gars comme Matt Eston est confiant. Je ne veux pas te dire qu'ils vont faire les séries, mais je suis d'accord avec toi que 31e, c'est peut-être pousser un petit peu. Oui, mais... Ça commence toujours, les gars, par le top de la hiérarchie. Si tu as des bons individus qui gèrent cette organisation-là comme Gordon, Hughes, Martin-Saint-Louis, les adjoints, vous allez voir la grosse différence des joueurs. Là, tout le monde dit qu'il ne fera pas les playoffs, il n'y a pas de pression à Montréal. Les joueurs, les autres veulent les playoffs, Guillaume. Oui, mais Jean, moi, je voulais marquer 50 buts aussi. Il veut encore. Quand tu parles des athletics, regarde sur le site ESPN, quelle place qu'ils mettent... ESPN, c'est le gros réseau de sport au monde. Et eux autres, ils disent que les lightnings de Tampa Bay ne feront pas une série. Oui, c'est... Comment tu peux dire une affaire de même quand tu as un gars qui s'appelle Vasilyevski, mais si tu enlèves Vasilyevski de cette organisation-là, bien, tous les joueurs qui ont perdu au fil des ans, ils vont dire une chose, ça peut avoir une influence extraordinaire sur la finalité des séries éliminatoires. Mais Jean, Vasilyevski, il est dans l'équation, il est là, on ne l'enlève pas de là. On ne l'enlève pas de là, mais eux autres, ESPN ne les mettent pas dans les séries éliminatoires. Ça fait que moi, je fais bien attention à tous ces sites-là parce que je regarde la structure à l'heure actuelle que Jeff Monson a mis en oeuvre. Puis je vais dire une chose, je suis drôlement impressionné, ça fait penser à celle de Serge Savard puis toute la gang quand ils sont arrivés là avec La Perrière, avec Lemaire et ainsi de suite. On savait où est-ce qu'on s'en allait puis Gordon n'a pas de l'air à être trop présent. On va dire une chose, il a travaillé le téléphone les derniers temps, mais je suis convaincu qu'il va se passer d'autres choses. Ce n'est pas terminé toutes ces manœuvres. Oui, mais à question de 31e, quand on écoute les points de Jean-Charles puis je suis d'accord avec toi et JC qui vont être dans le bas de la division. Après ça, tu prends la métro, il y a des clubs aussi qui ont de la difficulté puis tu prends dans l'ouest. Regarde dans l'ouest, l'Arizona s'est amélioré en tabarouette, le club qu'on s'est compétitionné de la saison. Des clubs en arrière, tu sais, San Jose, on a beau pas aimer Hoffman puis ces gars-là, mais c'est dans leur dernière chance, pareil, il faut qu'ils performent. C'est un club avec une couple de gars détestés, détestables. Moi, je pense qu'on va se faire pousser dans le derrière un peu puis le Canadien, il va falloir, parce qu'on a fait le tour des... On a regardé quoi? Une dizaine d'équipes tantôt puis on se disait quel top 12 tu prends à l'attaque puis je peux te dire qu'on n'a pas choisi souvent celui du Canadien. Évidemment. Non, mais dans le bas de classement, là. Oui, 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 absolument. Absolument. Par contre, le Canadien pourrait finir septième de l'Atlantique puis finir 22, 23e de toute la Ligue nationale. Ça sera pas surprenant parce qu'il y a des meilleurs clubs pris individuellement dans les trois autres divisions que n'importe quel club de l'Atlantique, bien, il y en a des pires en jouant le vert aussi, là. Les pires clubs de la Ligue nationale sont dans les autres divisions que l'Atlantique. Puis là, tu joues quatre fois contre chacun des clubs de ta division, là. Fait que t'as 28 de tes 82 matchs où ça va se bouffer entre eux autres, là. Fait que ça, ça va répartir le vote sur la table. C'est ce qui va faire que le gagnant, le champion de la Coupe du Président, ça sera pas Boston cette année, donc je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais ça sera aucun autre club de l'Atlantique en principe parce que tout le monde a cet APA. Tout le monde arrive, là. Tout le monde est pas loin. T'as peu de choses près. Maintenant, Jean a raison sur la qualité de l'organisation. À Buffalo, on peut à questionner la qualité de l'organisation, là. Hé, les Sables n'ont pas joué un match de play-off depuis 12 ans. C'est sérieux, là. C'est pas un match de série depuis 12 ans. Faut le faire en jouant le verre, là. À Ottawa, là, maintenant, il y a un renouveau dans l'organisation. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Montréal et Détroit, deux solides organisations. Désormais, on est juste pas prêts. Mais eux autres, c'est pas grave, ils sont pas prêts. Deux originaux 6 qui ont dit à leur monde, soyez patients, on s'en va dans la bonne direction. Tout le monde achète ça, tout le monde boit le cool-l'aide, puis tu savais quoi, ils en demandent un autre verre. Oui, mais je pense que Détroit, deux ans en avance, par contre, dans cette reconstruction-là. Tu regardes que Montréal, tu vois l'acquisition de Debrinket, tu vois Perron, tu vois Copp, tu vois des bons joueurs à l'acteur qui ont été chercher des vétérans quand même. Ils vont chercher Petrie pour jouer avec Charot. Petrie, vous le savez que j'aime pas comment il joue, mais je pense que jumelé à Charot, qui était son partner, ça allait quand même très bien à Montréal. Ça, c'est le duo en arrière de Cider. Je trouve qu'ils ont quand même une bonne petite équipe d'hockey, les Red Wings de Détroit, puis le Canadien. Montréal aussi, la fille. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Jean-Charles, mais je pense que quand va venir le temps de prendre les décisions aux fêtes, de dire on va-tu chercher un vétéran, on est-tu vendeur ou acheteur, je pense que les Canadiens sont vraiment patients. Je pense qu'ils vont aimer mieux aller chercher mon âne cet été. Moi, je veux bien, là, je regarde ça, c'est drôle au camp d'entraînement comment tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. Es-tu pas extraordinaire jusqu'à ce qu'on s'étire la laine une première fois? C'est affolant. Là, tout le monde est barnaquose dans la face, tout le monde est fou comme des valets. Je chante mon âne, c'est parfait. Mais le contrat qu'on a donné à mon âne cet été qui est un contrat extraordinaire tant qu'à moi. C'est un contrat pour réussir cette année-là où on a échoué l'année passée. Fait que là, le chapelet de Gorton est à la corde à linge, le chapelet du curé Hughes est à la corde à linge, les deux prêts de Jésus à toi et soir, pourquoi? Mon âne reste en santé. S'il reste en santé, il va produire. S'il produit, il est parti pour un premier choix à la date limite des transactions. C'est exactement le plan qu'on avait pour lui l'année passée. On n'a pas été capables de le réaliser. Il a décidé de jouer avec une bottine en plastique à Calgary. On ne l'a pas revu de l'année. Ah non, je suis d'accord. Oui, vas-y, Jean. Vous avez mentionné tout à l'heure, les gars, la différence au niveau médical, ce qu'on a apporté chez les Canadiens. Je peux vous garantir d'une chose. Ce ne sont plus les joueurs qui vont décider quand ils vont jouer au hockey. Comme Monahan, le fait l'année passée, il n'a pas d'affaires sur la place, mais lui a décidé qu'il y allait. Hé, là, là, il va y avoir des choses, des critères bien précis mis sur ces gars-là. Vous allez jouer quand le médecin est... Hé, je le sais, vous voulez toujours jouer, les joueurs. Hé, je suis capable de jouer. Mon contrat, c'est important, mais ils ne disent pas, mais il reste que c'est ça. Et finalement, tu mets ton équipe dans l'embarras parce que toi, tu as été égoïste. Ça, c'est clair. Hé, moi, là, je vais finir ici, là. L'année que je suis arrivé avec le Canadien, on avait perdu 235 parties à cause de blessures. J'ai dit à Sir Chavard, il faut changer ce physiothérapeute-là. Il ne connaît rien dans le domaine du hockey. L'année suivante, j'ai emmené mon physiothérapeute un PhD de l'Université de Pennsylvania. On a descendu ça à 135. 135 au lieu de 250. On va dire une chose. Gros différence. Juste ça, là, ça va faire une grosse, grosse différence. On va garder nos gars en santé parce qu'on va bien les manager en ce qui concerne les blessures, ce qu'on n'a pas fait l'année passée. Oui, mais Jean, je vais te dire quelque chose. Moi, si c'est ma dernière année de contrat et c'est la nouvelle norme que tu ne joues pas et l'équipe va décider, je vais prendre une opinion extérieure puis je vais m'aller voir un docteur, ça arrive sud puis je n'en parlerai pas à personne. Ça, c'est l'autre affaire. C'est ce que j'allais dire. C'est que Monahan a coûté cher à l'organisation mais celui à qui ça a coûté le plus cher à Sniézrida Calgary, c'est à Monahan lui-même. Oui. Parce qu'il y a 29 ans, il y avait 29 ans cet été, il était sur un très bon rythme de production l'année passée. Il n'y avait pu être échangé à une équipe qui était dans le mix, dans le running à la date limite, connaître une bonne fin de saison, des bonnes séries éliminatoires. À 29 ans cet été, c'est un gars qui se qualifiait pour un 5 ans de contrat autour de 30 millions, 6 millions par année. Là, il va avoir 30 ans l'été prochain, s'il réussit le plan cette année, mais il va avoir un hitch de plus, un dossier médical de plus dans sa colonne et il va avoir 30 ans. Il va probablement devoir descendre à 4, 4,5, maximum 5 par année. Puis ça, c'est si il n'est pas blessé de l'année et qu'il y a un rythme de production comme il y en avait un l'année passée quand on y a finalement trouvé une chaise, par exemple. Ça, c'est l'autre affaire. La clé pour le Canadien cette année, Martin doit mettre les derrière dans les bonnes chaises en partant. L'année passée, l'école de hockey jusqu'à l'âge. À un moment donné, les expériences, c'était effrayant. C'était l'une après l'autre, on mettait un autre dans le chapeau puis on tirait ça puis c'était ça les lignes le soir puis on tombait pile-poil dessus. Cette année, je veux qu'on voit au moins un top 6 posé balançant par temps puis tu dis à moins de blessures, mais deux premières lignes, c'est ça puis je m'en vais avec ça. Puis Monahan appartient au top 6 du Canadien en santé, évidemment. Moi, je le mettrai au 30, par exemple. J'ai une question pour vous autres, puis Jean, je veux t'entendre aussi là-dessus. Le Canadien est 8e et dernière place rendue à date limite des transactions puis c'est une bonne offre pour Monahan, tu l'échanges-tu? Dernière place d'un accès aux séries? Oui. Ça dépend de la progression des autres joueurs de centre. À l'heure actuelle, moi, s'il y a deux places où je trouve qu'on est un peu faible, c'est au niveau du gardien de but. Les défenseurs, ils vont tous être bons. La qualité de nos défenseurs à Montréal est indéniable. On va passer à travers l'enfer avec des jeunes qui sont bons puis ils vont devenir très bons. Mais en ce qui concerne notre ligne de centre, hey, Monahan, on n'est pas sûr comment est-ce que c'est que ça va fonctionner pendant 40 parties. Est-ce que ce gars-là est en santé? Tu sais, tu te fais changer des hanches puis des choses de même. Je vais te dire autre chose, c'est pas facile pour un joueur de hockey, mais là, t'as Suzuki qui est sûr est-ce que ça va être Evans, mais c'est pas fort à l'heure actuelle. Mettons les choses bien claires, on nage dans l'insecte sud dans ce qui concerne nos centres à Montréal. En ce moment, il est à gauche. Moi, je l'échange, c'est sûr. Je garde le plan puis même si on a un début de saison de fou puis on est placé pour les séries. Je veux dire... On veut être d'un séries pour les 15 ans. On ne veut pas être d'un séries pour deux ans puis up and down. Justement. Justement. On va arrêter de faire ça. C'est fini le temps où ce que les prisonniers contrôlent l'asile. C'est ça qui est arrivé avec Bergevin. Peux-tu mettre une description? Non, bien écoute, là, jamais, jamais en sentant que Serge Savard et Oussam Pollock ça, c'est des gars qui gagnent. On aurait accepté que des gars comme Monahan fassent ce qu'il a fait l'année passée puis qu'Harlacu a fait l'année passée aussi. Arrête un peu, là. Alan Eagolson, tu es président de l'Association des joueurs, tu as de mèche avec les propriétaires, fourrées joueurs dans le derrière, pas de lubrifiant à tour de bras. Arrête, tu me parles de Matusalem, ça marche peu de même aujourd'hui. Ah, bien, même moi pas. C'est leurs propres entreprises. Ils gèrent leurs business. Tu ne lui dis plus quoi faire comme dans le temps. Essaie d'amener Harris puis Gaullet jouer à Balmol au camping Sainte-Badeleine un temps de soir de juillet, toi. Tu m'en redonneras des pouces. Là, JC, même moi pas à Alan Eagolson, là, tu parles de lui. Lui est vraiment un prisonnier. C'est un prisonnier, c'est un bandit. C'est ça. J'ai travaillé pour lui, on ne commence pas à comparer... Non, mais c'est lui le président de l'Association des joueurs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'association des joueurs tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ce que... Je faisais ce que tu fais avec les petits gars dans le temps, là. Tu fais plus ça aujourd'hui, non? Non, mais écoute, quand une organisation de pyramide qui se tient debout, les joueurs vont suivre. Ils vont savoir que c'est sérieux l'affaire. On s'en va dans la bonne direction. Mais quand c'est tout cros, comme ça a été l'année passée, avec des vétérans qui ont décidé de faire à leur tête puis de désobéir à Ryan Bunn ou à qui que ce soit ou encore mentir à plein visage à tout le monde, à un moment donné, tu peux pas gagner. Ça fait que là, on a des gars qui sont arrivés en place. Je vais te dire une chose, moi, je les connais pas, les nouveaux, qui est allés chercher à New York, mais pour que tu puisses contrôler la gang à New York comme ils l'ont fait, écoute, ils ont viré ça de bord en l'espace de deux ans, cette équipe-là, parce qu'il a mis de la discipline, il a mis du caractère puis des critères qui ont fonctionné. Écoute, pour l'admettre, on va faire la même chose à Montréal, JC, je le sais, moi. Mais si tu permets, Jean, pour répondre à la question de Max, puis je suis d'accord avec Guillaume, c'est sûr que mon âne est partie à la date limite, peu importe le rythme du Canadien au classement, puis là, je vais te tirer à banane avec mon exemple, Jean. 2013, date limite des transactions, le Canadien est où au classement? Troisième de l'association de l'Est. Troisième de l'association de l'Est. Qu'est-ce que fait Marc Bergevin à date limite? Nada. Rien. Yet. Nothing. L'explication qu'il m'avait donnée off the record à l'époque, on n'est pas prête. Ça ne sera pas cette année. Ça ne valait pas la peine de vider pour faire une acquisition. Ce n'est pas cette année. Puis ça, c'est Marc Bergevin. Imagine comment Kent Hughes va bouger pour avoir le même raisonnement et lui qui est pas mal plus pondéré que Marc qui était un peu plus gambler. Date limite des transactions, 2014, un an après. Le Canadien est plus bas dans le classement, mais Marc, il fait quoi à trois heures moins 40 secondes de l'après-midi? Thomas Vanek. Francis Bouillon était un des défenseurs réguliers de l'équipe à l'époque. Francis m'avait dit quand on a appris à trade, on a tout grandi de six pouces et on a tout grossi de 25 livres. Je dis à Francis, tu dois être content, toi. Non, mais c'est l'effet que ça fait. Tu fais une acquisition à date limite. Quand ton club est dans le mix, tu vas chercher un acteur important que tu joins à ton équipe. Le fait que ça fait, les gars, dans la chambre, c'est instantané. Tous les gars grandissent grossir, se disent, hey, le boss en haut ils croient en eux autres. Mais le boss cette année, c'est pas qu'ils croient pas aux petits gars qu'il y a là. On est juste pas rendus là dans le plan. Fait que même si on était septième dans l'Est à la date limite, Monahan est parti. Là, on parle du plan, on parle de transaction dans le cas de Monahan. Moi, je veux vous entendre aussi sur les jeunes. Tiens, en ce moment, la défense commence à être pactée pas à peu près. Là, t'as un Trudeau qui commence à dire, hey, vous parlez pas beaucoup de moi, mais je suis là, moi aussi, puis j'ai 20 ans. Il y a eu une belle saison qui patine, les critiques, c'est tout positif. Le gars, il a décidé qu'il faisait sa place. Mais là, tu commences à parler de Jackye, Harris, Goulet, Mayou, Norlander qui commence à retrouver un peu d'air puis qui commence à se retrouver dans tout ça. T'as Matheson qui est en train de s'installer comme un général que tu peux plus dire qu'il est juste de passage. Lui, il faut que tu le gardes. C'est la nouvelle Ligue nationale. Il patine, il est bon. Les gars l'aiment dans le vaisseur. Il y en a un qu'il faut qu'il parte ou deux. Là, t'envoies-tu ça dans le paquet, Goulet? Non, écoute, il y a toujours une couple de surprises par année. Ça, c'est clair. Il va y avoir quelqu'un qui va se tromper à quelque part. Mais dans l'ensemble, il y a toujours une couple de surprises. Je peux vous garantir d'une chose. On va voir Hughes et Gordon agir pour donner une place à un gars comme Trudeau. Mais là, ça commence demain. Contre les Devils de New Jersey, c'est là qu'on va voir qu'est-ce que les gars sont capables de faire contre une vraie équipe. Bien là, ce n'est pas encore des vraies équipes, mais au moins, c'est des gars qui aspirent ou qui sont déjà dans la Ligue nationale avec certains vétérans, des bons jeunes joueurs. Les deux Hughes, par exemple. Écoute, les Devils de New Jersey, ils vont avoir deux gars et on dit déjà que le petit kid Hughes en défense, il va être parmi les meilleurs recrues de la Ligue nationale avec Connor Bedard. Ça fait qu'on va voir si un gars comme Trudeau va pouvoir répéter ce qu'il a fait pendant les matchs intro-équipe. Mais c'est là que tu vas voir les Hughes. Hughes et Gordon vont être obligés de faire de la place pour ces gars-là. Ça, c'est clair. Il n'a pas de place. À cause d'être un volet, il n'y en a pas. Écoute, JC, quand tu peux faire ce que tu as fait avec Hoffman, quand tu peux faire une transaction à trois équipes et rapporter aussi gros à l'organisation, tu peux changer facilement un Stooball ou un gars de même qui est supposé de jouer pour l'organisation du Canadien qui perd de la place. C'est juste que toi, tu vois la transaction Hoffman comme la plus grande illusion de David Copperfield à Vegas. Moi, je la vois comme un tour de carte de Martin Rozon. C'est un voyage d'autobus en revenant d'un game d'un junior. C'est pas une si grosse transaction que ça. Je ne sais pas si l'image est dure à suivre. C'est une bonne transaction, c'est du bon mouvement, c'est de la saine gestion, c'est de la bonne administration. Avec trois équipes, moi, je trouve que c'est une transaction drôlement intéressante. Et puis, les choix repêchage qu'on a eu, on a plein les mains à l'heure actuelle. À cause d'un jour qu'on ne voulait pas voir à Montréal, comment ça se fait qu'eux autres ont réussi à échanger un Hoffman que personne ne voulait avoir dans le vestiaire. C'est un gars qui a créé du trouble pour tout ce qui a passé. Il l'a envoyé à Sennosé. Puis, Sennosé, eux autres se sont débarrassés d'Éric Carlson qui va devenir un des gros points, gros points d'attraction des pingouins de Pittsburgh. Non, c'est gros, là. Toi, tu prends ça comme si c'était une pique à digue, un aiguille dans un paquet de foin. Absolument pas. Moi, je vois quand les gens qui regardent le hockey voient des choses de même et se disent «Hey, comment elle réussit à manigasser tout ça? » Là, je suis un peu étourdi. T'es étourdi parce que tu penses comme un commentateur. Moi, je pense comme un gnome de hockey. Non, non. C'est ça. Je comprends pas que tu sois pas plus réaliste vis-à-vis des transactions de même, JC. On va prendre une gorgée d'eau. T'invites à faire de même. Il manquait de trop dans l'écran. Il manquait de trop dans l'écran. Moi, je prends du sang de Jésus. C'est pas mal mieux pour l'enquête. Tu sais, Jésus, c'est sûr. L'affaire, par exemple. Tony, comment ça va, mon ami? Je veux juste te dire, t'es rentré la mère de Pony. Il était dans le chat. Si le monde veut qu'il rentre. Big Tony. Bravo, Johnny Boy. Bravo, Johnny Boy. Moi, je le mets à sa place du lundi au vendredi puis toi, tu mets sa place le dimanche. Bravo, Johnny Boy. Hé, je l'ai tellement mis à sa place l'année passée qu'il a pris une année sabbatique. Check les rimes. Tu ne réagis pas, Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que je suis en train de compter encore mes placements financiers. Fait que je suis un peu occupé, Tony. Toi, c'est toujours pas mal plus rapide de compter les tiens. Mais c'est sûr que tu comptes tes placements. Tu laisses tes pourboires, tu laisses sans le certificat cadeau. Chaque fois, tu t'en vas à un restaurant. Moi, je ne me fais pas payer en canolie. Puis si je payais en canolie, je serais brillant, je les revendrais au lieu des manger. Hé, lui est incroyable. À chaque fois que je le vois, il dit, la semaine prochaine, tu t'amènes du souper. Jusqu'à date, il aurait dû m'amener du souper. 43 fois. Il m'a amené du souper zéro fois. Merci beaucoup, Tony, pour toutes tes collaborations. À toute ton aide, j'apprécie. À ce mois prochain, je t'amène du souper. OK, merci, Jacques. Hé, Tony, fais-toi sans poche. Jean, il avait signé 80 shows, il est allé à 10. Il ne s'est même pas du souper, tu sais, ses interventions. Il a reçu 70 cartes cadeaux. Hé, les gars, je suis à Fort Lauderdale en ce moment. Là, tu as un bracelet vert. Je pensais que tu revenais du parc safari dans les salles d'eau. Ça, c'est pour avoir droit à Jean-Charles au bar ouvert et toutes les aménités qui viennent avec l'hôtel où est-ce que je suis. Ben oui, ça, je ne suis pas étonné que tu sois dans un bar ouvert et buffet à volonté. Hé, le gars qui parle, c'est le gars qui a perdu le concours. Hé, si tu veux, tu vas en perdre d'un autre cette année. Comme tu veux, là. En passant, les gars, en passant... Non, non, un job par année, c'est à ça. En passant, là. En passant, les gars, j'aimerais te dire, c'est pas pour donner un plug, mais si jamais tu vas être à Fort Lauderdale ou dans le sud de la Floride... Tu savais qu'il y avait une plug. Tu savais qu'il y avait une plug. C'est sûr. C'est sûr. Cette semaine-là, je la paye, mais la prochaine va être gratuite, là. Mais il y a un hôtel, là. Il y a un hôtel sur le Galt Ocean Drive, vraiment, sur la plage, là. On l'appelle Tel Ocean Sky. Puis ça appartient à deux gars dans Montréal. OK. À Jack Soffer et Mike Yuval. C'est eux autres, c'est le groupe Tiden qui sont propriétaires du Château Meridian, Château Versailles, le Mount Stephen Club, etc. Si jamais tu cherches un hôtel en Floride, c'est exceptionnel ici, là. Ça te fait plaisir de t'offrir une semaine de laboratoire. On va t'aider. On va t'aider, Tony. Tant qu'à encourager les autres ici, j'aime mieux encourager des Montréalais puis des Québécois. T'as raison. Tu sais que tu peux aussi échanger 8 412 cannolis puis t'as une chambre gratuite. Ben oui. Non, mais je veux revenir parce que Jean, il était en feu, là, avant que tu rentres, Tony, puis il s'en allait se battre avec Jean-Charles, fait que je voulais être sûr. Non, 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 C'est que des fois, des fois, là, Jean-Charles, Jean-Charles, il se met des plogues dans les oreilles puis il écoute pas. Il écoute pas. Fait que justement, le seul qui a des plogues dans les oreilles, c'est toi, là. Fait que reste tranquille, là. Hé, les gars, faut que vous comptez ça. À un moment donné, j'étais à 110 %. Puis là, Jean-Charles essayait de placer son mot puis là, il a commencé à crier puis là, j'ai dit, écoute, arrête de me crier des oreilles, ça me fait mal. Hé, il y a un gars, il y a un gars qui est pilote d'avion à Montréal, il m'a envoyé des plogues, il dit, M. Perron, si vous voulez pas écouter Jean-Charles, mettez-vous ça dans les oreilles. Hé, c'est incroyable comment les temps ont changé en gens. il y a 15 ans, il essaie de placer un mot. 15 ans plus tard, les autres peuvent même pas parler. Il se reprend. C'est sa première apparition à la poche bleue, à la taverne hockey, puis il vient juste d'avoir un record Guinness, déjà, là. Chaque réponse, c'est 13 minutes minimum. J'ai appris des meilleurs. Pourquoi tu te parles de changer le siège avec toi, là? D'ailleurs, je peux-tu répondre à la calvace de question? Oui. Concernant William Trudeau, le problème, là, premièrement, Jean Trudeau, tu peux l'envoyer, il n'y a aucun problème contractuel qui se pose avant deux ans. Ça, ça m'inquiète pour le kid. Je veux dire que pendant les deux prochaines années, le Canadien peut le laisser moisir à Laval, ce n'est pas dangereux. Le petit gars qui marche à le corps droit, tes oreilles molles qui rêvent du Canadien, il va rester tranquille. il est content d'être là. Tu comprends? À Montréal, le max, dans toute ta nomenclature de tout à l'heure, tu as quand même oublié Lane Hudson qui va jouer ici. Tu as quand même oublié David Ryanbacker qui va jouer ici. 100 %. Et moi, je pense que Jaden Strouble est pas mal plus haut, a pas mal plus d'étoiles dans le cahier de Ken Hughes et Jeff Gorton que dans le cahier des spectateurs qui ont rempli le centre-belle l'après-midi. Eux autres, ils le voient très gros. Pourquoi c'est un produit de Northeastern, évidemment? Fait que c'est comme un pipeline direct avec la philosophie de l'administration actuelle. 100 %. Fait que la congestion en défense, là, c'est une catastrophe. Fait que Trudeau va pas falloir qu'il soit bon, va falloir qu'il soit extraordinaire. C'est clair qu'il s'en va à Laval. Par contre, je pense qu'il va être le premier défenseur à appeler si on en a besoin. Parce qu'il y a tellement de défenseurs à Montréal sur des contrats un volet. T'as parlé de Sandström tantôt. On est pogné avec, là, dans la transaction des transactions extra-disseurs. C'est pas Sandström, c'est Lindström. Tu parles de Lindström. Guster Lindström. Est-ce qu'on a besoin de ce gars-là par-dessus Kovacevic, par-dessus tous les gars qu'on a déjà? Je pense pas. Le gars va prendre le stake d'un kit, mais on avait pas le choix de le prendre. C'est pour ça que c'est pas une transaction aussi extraordinaire que ça. C'est de la bonne gestion. Moi, je suis pas en train d'attaquer la gestion de Kent Hughes, mais pas pantoute à ce soir. C'est juste que c'est peut-être un peu moins beau le discours que la gestion qu'on avait avec Marc Bergevin. Mais ça va peut-être nous conduire à la terre promise. Marc est arrivé à trois victoires de la Coupe Stanley, lui. Fait que quand Kent Hughes aura fait ça, on te dira sa recette de ta bonne lui aussi. Oui. Marc qui, ça? Tu parles de Marc qui, là? Marc Bergevin. Oui, bien. C'est le directeur général du Canadien de 2012. Fais pas de Marc Bergevin. Écoute, là, Marc Bergevin, ça lui a pris 12 ans pour commencer à savoir où est-ce qu'il s'en allait avec ce club-là. Fait que finalement, on a réalisé qu'il savait pas où s'en allait pour le million. Jean, c'était possible que ça a pris 12 ans. Il a duré de neuf ans et demi, là. Moi, ça a duré 12 ans. J'avais hâte de ce que son camp. toujours bien lui qui a drafté Cole Caulfield, toujours bien lui qui a drafté Caden Goulet, toujours bien lui qui a drafté Jordan Harris, toujours bien lui qui a donné une invitation à Albert Jacquer. mais Jean-Charles. On ne viendra pas là-dessus, là. Moi, c'est les premiers soirs à passage que je parle, là. Je parle des Galchenyuk, des McCarron, des pibondis. Ça, là, c'était quand Trevor Timmons dirigeait le draft. Quand il a donné ça dans les mains, changeur, là, il y a eu Trevor Timmons, Trevor Timmons, il était assistant au directeur général. Un instant, je te dis, là, je te dis, là. Non, non, je n'arrête pas, là. Quand Trevor fait pépi, il fait pépi dans l'oreille de Mathias, puis quand il arrête, il le met dans ton oreille à toi. Arrête. C'est parfait, puis c'est toi, t'es le seul qui défend Marc Bergevin, dont on sait qu'il faisait pépi dans ton oreille, là. Peut-être parce que c'est le seul à qui il parlait. Mais écoute, écoute-moi bien, là. Tu viens de dire quelque chose. Tu as dit Marc Bergevin, Marc Bergevin, il était à trois victoires de gagner la Coupe. T'as raison. T'as pas mentionné que l'année suivante, ils ont fini dans le cave. Attends, attends. Et depuis qu'ils ont fini dans le cave, qu'est-ce qui est arrivé ce qu'était là? Oui, Weber, c'était là. Weber jouait plus, Carrie Price était plus, puis Philippe Deneau était à une autre équipe, là. Weber jouait plus, Price était pas là, puis Marc attendait un téléphone du propriétaire pour le récompenser pour les bons services. Le téléphone n'est jamais venu. Quand il s'est fait coller dans le bureau, ils ont parlé de la pluie et du beau temps pendant une heure. Il a arrêté de travailler. Non, j'en ai pas. On peut rester un an de plus. T'as en allé chez eux? Voyons, ça part, arrête un peu, là. Non, non, arrête un peu, toi. Jean-Charles, Jean-Charles, quand un directeur général veut bâtir une équipe, il essaie de faire quelque chose pour les trois, quatre, cinq, six, sept années à venir. C'est ça que Gorton et you sont en train de faire. Moi, j'ai pas de problème avec Marc Bergevin, mais le fait reste que Marc Bergevin est allé all-in une année, puis après tout ça, ça s'est effondré. Si ça s'est effondré… Non, c'est parce que ma femme est en train de dormir, là. Non, mais non, que c'est que tu fais quand tu penses que t'es dans le mix puis que t'es à ça? Marc, il croyait qu'il était à ça. T'es allé chercher Eric Stahl, tout le monde chialait. Est-ce que Eric Stahl a rendu des bons services? T'es allé chercher Corey Perry, tout le monde chialait. Est-ce que Corey Perry a rendu des bons services? Alors, Shane Weber, Corey Perry et Eric Stahl sont devenus l'air et l'âme de l'équipe, le leadership group. Les autres, c'est pareil. Ça a été des gars comme Hoffman qui sont venus un peu changer la vision, là. Donc, Guillaume, si je comprends bien, là, tous les échecs de première ronde, c'est toute la faute de Trevor Timmons puis tous les joueurs qui ont réussi, c'est tous les choix de Marc Bergevin. Pas vrai, ça. Penses-tu que Marc Bergevin a choisi Cole Caulfield avant Trevor Timmons? Pas vrai, ça. Penses-tu que Marc Bergevin a choisi Cole Caulfield? Un instant. Pas vrai à ce que je te dis là. Tu as dit que Marc Bergevin a repêché Cole Caulfield. Penses-tu que c'est Marc Bergevin qui l'a repêché ou Trevor Timmons? C'est Marc Bergevin qui a repêché Galchenyuk aussi. C'est l'ère Marc Bergevin. Mais celui qui était in charge à la table, c'était Trevor Timmons. Puis ça s'est mis à bien aller quand c'est Shane Sherlock qui avait le dernier mot, qui avait le dernier droit de veto au repêché. Shane Sherlock qui a drafté Cole Caulfield. Ils ont donné le titre puis ils ont donné le titre à Trevor Timmons d'assistant du directeur général. Mais il vient de changer dans l'organigramme. Au fait, tu le sais mieux que Mathias peut-être ou quiconque. Qu'est-ce qu'il fait Trevor là? À Columbus. Il est dans le recrutement à Columbus. Oui, non, non. Oui, oui, mais c'est une question ironique. Ah, à ce moment-là, il était en train de faire des dumbbell curls dans le gym. Oui, comment ça se fait qu'il n'est pas gérant général quelque part ou directeur du recrutement amateur quelque part ou directeur général Comment ça se fait que Marc Bergevin n'ait plus directeur général par la suite, là? Pour l'instant. Comment ça se fait, là? Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est pour l'instant. Laisse-moi finir ma phrase. Pour l'instant. Vas-y. Toi, Jean, toi, Jean, t'en es où là-dedans, là? Moi, là, je veux dire, on est en train de faire le procès de Marc Bergevin, mais moi, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'on va faire avec cette gang de jeunes-là et si vraiment, là, tout ce que Doug Riceboro m'a dit concernant Gordon se réalise, on peut avoir un très bel avenir ici à Montréal. No matter what, comme on dit. On l'a déjà, ça, Jean. On l'a déjà. Jean, je ne suis pas entièrement d'accord. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'adore Gortin et Yous. Personnellement, à date, j'adore le travail, mais à la condition que tous les choix de répéchage sont allés chercher, il va falloir que les choix, c'est les bonnes, là. Moi, je ne suis pas convaincu que Slavkowski va être le meilleur joueur de son répéchage, là. Puis l'autre soir, là, l'autre soir, là, Logan Cooley a marqué un but que moi, je suis déjà prêt à dire que Youssef Kowski peut-être ne marquerait jamais un but dans les nationals comme ça, là. Je ne te dis pas que… Il y a eu des discussions entre les Devils de New Jersey et les Canucks de Vancouver pour amener le troisième frère Hughes à Jersey, puis c'était Simon Nemec qui était dans le deal. Puis Simon Nemec va avoir une grande carrière dans la Ligue nationale aussi, puis c'était le choix numéro deux derrière Slavkowski, il faut se rappeler de ça aussi, non? C'est un très, très bon repêchage. Shane Wright, 4 à Seattle, peut-être moins. Surveiller de très proche Carter-Gauthier à Philly. Moi, je pense que c'est le meilleur élément de ce repêchage-là dans le top 5, mais couler le but qu'il a marqué. Mais tu sais, un but, ça ne fait pas une carrière, non? Mais quand même… Non, non, mais moi, quand tu es capable de faire ça, ça… C'est ça. Hé, Jean-Charles, hé, les gars, moi, écoute, là, c'est pas juste avant ce but-là. Moi, Cooley, là, il me fait penser beaucoup à Patrick Kane, là. Il me fait penser beaucoup à Patrick Kane. Puis moi, j'ai une inquiétude puis je vais te le dire, c'est quoi? Quand un joueur, il est tellement plus grand, plus fort, plus physique que tous les autres, ça se peut qu'il va avoir une année dominante comme il l'a eu dans les Olympiques, comme il l'a eu dans les championnats du monde. Parce qu'il était vraiment à son pic au niveau de sa grandeur ou de son physique. Mais d'habitude, quand t'exercises toute cette habilité-là, t'en arraches un peu avec le hockey. Puis moi, moi, j'ai peur que les Canadiens, ils ont répéché le plus grand, le plus gros, le plus fort. C'est là que je t'arrête, Tony. C'est pas le meilleur joueur d'hockey. C'est là que je t'arrête, par contre. Parce que là, si c'est ça, c'est un désastre. Parce que là, on a une équipe, on a un management qui connaît bien son hockey dans le hockey américain. Puis ils ont pas vu passer un gars comme Logan Cooley puis ils sont allés loin, en Slovaquie, dans la Ligue finlandaise, je me trompe pas, peu importe, ils sont allés chercher ce joueur-là quand l'autre, il l'avait sous les yeux puis il capote ses joueurs américains. Plus que ça, plus que ça, les boys. T'avais deux choix en première ronde cette année-là. Avec le deuxième choix au 26e rang total, tu prends le gars avec qui il jouait, Philippe Major, qui, tant qu'à moi, est très, très, très loin de la Ligue nationale. Très, très, très loin de la Ligue nationale. Sincèrement, là, je suis d'accord avec toi. Alors, tu sais, c'est deux choix qui pourraient venir hanter le bilan de Kent Hughes et Jeff Gorton puis le choix de Stanik et David Ryanbacker, sincèrement, les gars, tabarouette. Moi, j'ai hâte de voir ça à longue ronde. C'est un grand repêchage puis j'en ai parlé à l'émission. J'ai repassé la quote de Jean-Philippe Glaude qui n'est pas un pied de céleri, qui est un des bons recruteurs amateurs de la Ligue nationale, travaille avec les prédateurs de Nashville depuis très longtemps. Le 7 juin, donc trois semaines avant le repêchage, j'avais parlé de Ryanbacker puis j'ai dit, moi, je trouve qu'on met beaucoup des liens dans le ballon de Ryanbacker. Ça m'apparaît être un gars que dans une vraie bonne année avec bien des défenseurs de qualité, il ne sort pas probablement avant 15-20. Jean-Philippe, tu es d'accord avec ça. D'autres recruteurs à qui j'ai parlé et les hommes de hockey de la Ligue nationale disaient la même affaire. Donc, Ryanbacker, son rang de repêchage a été soufflé par le fait qu'il n'y avait pas d'autres cette année. Mais c'est-tu vraiment un cinquième choix? Avec nos deux derniers choix, c'est ça, Slavkowski, même affaire? Moi, Slavkowski, repêché premier, de cette cuvée-là, c'était le meilleur. Ça, c'est officiel. Il n'y avait pas trop, trop... Là, vous parlez de Koulé parce qu'il a fait un spinorama à la Denis Savard. Oui, mais Jean, c'était le meilleur dans le moment actuel. Oui. Comme plusieurs dépisteurs vont dire, il ne faut pas jeter le potentiel à long terme. Oui, je suis convaincu que Koulé va être très bon dans la Ligue nationale aussi. Il devient comme Logan Thompson, à bord de l'eau. Il faut que je finisse sur Slavkowski. Slavkowski est arrivé dans la Ligue nationale avec un surplus de poids. Ça, c'est évident. Un gars de 18 ans à 235, peut-être 240, ça, ça me fait penser à Lindros. Moi, je me souviens quand Pierre Paget avait dit, Lindros, c'est une belle valeur, bien, 245, 40, 245 livres, c'est trop gros, il ne pourra pas jouer dans la Ligue nationale à ce point-là, puis on est obligé de le baisser éventuellement. Et c'est la même chose avec Slavkowski, puis je reviens encore avec le staff, l'encadrement que Gordon puis you sont en train de mettre chez le Canadien au niveau du médical. Là, Moldeux est parti, un nouveau médecin orthopédiste, deux nouveaux, un physiothérapeute qui vient de New York. Non, mais ça, ça n'amène pas du talent, Jean. Non, c'est ça. Non, mais ça amène de la discipline, ça amène de l'ordre qu'on n'avait pas à Montréal depuis de nombreuses années. C'est les prisonniers qui dirigeaient l'Asile. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Jean, là, c'est que quand Patrice Bergeron s'est perforé les côtes, il était fracturé de partout, il ne l'aurait pas fait jouer? Non, il ne l'aurait pas fait jouer, ça, c'est officiel. Hé, écoute, là... Fait qu'il n'aurait pas gagné la Coupe Stanley. Hé, c'est des... Non, mais c'est Patrice qui a pris la décision. C'est des Ferrari, ces gars-là. C'est des Ferrari, ces gars-là. Tu ne mets pas une Ferrari dans les mains d'un mécanicien d'un garage du coin de la rue, là. Tu sais, c'est ça. Tant qu'on n'y en a une. Hein? Tu ne vois pas qu'il y a un autre cadeau? Il y a un autre cadeau, lui? Celui-là, je ne l'ai pas eu gratuit, mais Ferrari, très, très belle voiture italienne. Très, très belle voiture italienne. Non, non, mais... Non, non, mais... Je reviens souvent là-dessus, les gars. Moi, j'ai regardé tout ce qui s'est passé dans les dernières années, puis j'étais tellement déçu de voir que c'était les joueurs qui dirigeaient l'organisation. Écoute, là... Oui, mais... Oui, mais les gens font revenir, là. Tout le monde est parti, même le docteur Mulder, là. Ça fait que le nettoyage a été fait. Bien, j'espère. À un moment donné, là, la gang va bien nous lâcher. Et moi, ce que je veux savoir, c'est... C'est-tu le médecin qui va greffer des mains à Slavkovski ou... Tu comprends? Bien, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous autres. C'était pas un grand repêcheur. Ça, on le sait, ça. Slavkovski, donnez-y du temps. Ces grands bonhommes-là, là, ces grands bonhommes-là, ça prend du temps avant qu'ils se mettent en marche. J'en ai un à côté de moi. J'en ai un à côté de moi. Je connais ça, les grands gros bonhommes avec du talent, mais sérieusement, Tony et Jean-Charles, je suis d'accord avec vous autres. Slavkovski, moi, je pense que c'est tout un joueur de hockey, mais je me garde une petite gêne. Par contre, Jean-Charles, mon opinion personnelle, moi, je pense que Randbaker, c'est un vol. Je pense que dans 3-4 ans, on va faire comme, hé boy, on a volé un solide. Moi, je pense que... Moi, je pense qu'on l'a volé. Je pense que c'est tout un défenseur. Moi, je pense que si Michkov allait dans la Ligue nationale dans 3 ans, c'est lui le vol. Ah oui, hein? Mais, écoute, les Michkov, les gars, les gars, Michkov, là, quand les choses allaient mal pour lui à Schicka, là, les pro-Rheinbacker puis les anti-Michkov, ils étaient partout sur les médias sociaux, là. À un moment que Michkov, il a fait tout un match il y a deux jours, là, personne n'en parle. Il y en a 2-3 qui en parlent. C'est épouvantable, les gars. Michkov, il a un talent fou. Moi, je ne te dis pas que Michkov va être un meilleur choix que Ryanbacker. Il va être un meilleur choix parce que dans la philosophie d'entreprise, il fait de pas. Tony, je t'entends puis le seul joueur que je vois en ce moment dans ma tête, c'est Zerdèv qui avait été drafté à Columbus. Il était écœurant. C'était tout un joueur. Il était talentueux. Il défonçait à KHL. Oui, oui. Max, je te comprends puis moi, quand je pense à Ryanbacker, je peux te dire que l'année que le Canada aurait pêché Sergeyev 9e, c'est qui qui est sorti 5e? Je ne me rappelle pas. T'en souviens-tu? Non, moi, je ne sais pas. Oli, Ulevi, Penox de Vancouver, premier défenseur sorti. Il n'a pas joué 40 matchs dans la Ligue nationale puis McEvoy il est sorti 14e puis Sergeyev 9e. Donc, Max, je comprends ton opinion puis je le respecte beaucoup mais toi, quand tu dis que Michkov, ça se peut qu'il soit Zerdèv mais Ryanbacker, ça se peut qu'il soit Ulevi. Oui, je sais, on est à égalité. Les gars, ça fait longtemps que vous suivez la Ligue nationale. Des gars de 18 ans qui rentrent dans la Ligue nationale, il n'y en a pas trop, trop. Moi, j'en connais deux, Rasmus Dahlin avec les sables de Buffalo puis Victor Edmond avec Tempobé. Ça fait qu'on prend notre gaz égal puis on laisse un gars comme Ryanbacker jouer avec Zurich, Clotel, je veux dire, il veut jouer là-bas. Hé, prenons notre temps de respirer puis de laisser ces jeunes-là se développer normalement. On n'est pas pressé, ça, c'est sûr. On n'est pas pressé. Non, mais Ryanbacker, il n'y a personne qui parle de le voir ici cette année. Non, non, mais c'est parce que on commence déjà à analyser son potentiel. Écoute, quand tu joues avec des hommes en Suisse comme il l'a fait à leur intubule puis ils sortent son épingle du jeu à tous les matchs, je vais te dire une chose, c'est un peu comme un side-2. Prenez, prenez, prenez. La seule affaire qui m'inquiète, c'est qu'ils disent qu'il y a de la misère à s'adapter aux patinoires nord-américaines puis on veut leur tourner ses grandes glaces là-bas. On est là à Laval tant qu'à ça? Ça, je suis d'accord là-dessus. Je le voyais en Suisse puis là, je suis comme... Johnny, c'est pour ça toutes les raisons qu'on vient de mentionner que moi, je dis qu'on prend de notre temps avec la reconstruction puis il y en a certains qui sont fâchés contre moi parce que je dis ça. Ils me traitent d'avoir un mentalité partant, ces choses-là. C'est correct. Ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Le fait reste que quand les Canadiens ont fait leur reconstruction, malheureusement, malheureusement, c'était pas les meilleures années de répéchage. C'est parce que si tu fais une année de répéchage, si t'es les Oilers puis t'as Connor McDavid, si t'es les Penguins puis t'as Marc-André Fleury puis t'as Sidney Crosby puis t'as Evgeny Malkin, si t'es les Blackhawks de Chicago puis t'as Patrick Kane puis t'as Jonathan Dave, c'est une chose. Mais quand les Canadiens ont été pourris, soit les répéchages n'étaient pas bons ou soit le Canadien s'est trompé. Ils ont choisi le troisième, Gatchenia, que c'était un choix pourri. Ils ont choisi le troisième, il y a Spéry Kakenyami, je te dis pas que c'était pourri, mais c'était pas bon. C'était pas le meilleur. Puis là, Slavkowski, tu repêches premier puis l'année suivante, le premier choix, c'est Connor Bader. donc des fois, il faut que t'attendes jusqu'à ce que tu repêches un joueur de franchise, c'est ça. Hé les boys, ben, on va être obligé d'y aller moi parce que, ben oui. Faut que j'ai animé le SIC Podcast, ça a l'air que Tony n'est pas rentré. Le SIC Podcast, c'est du lundi au vendredi. Les dimanches, on peut accrocher. Il est rendu sur un horreur de cinq jours. Si tu es pas écoeurant, ça n'a pas de bon sens. Pas d'allure, paresseux. Pas de bon sens. Quelle paresse! C'est terrible! Le SIC Podcast doit quitter parce qu'il y a un appel Zoom au moment où on se parle avec Pierre-Luc Dubois et son agent. Ils vont voir s'il peut commencer de parler à la TV pour amener Pierre-Luc Dubois avec le Canadien. C'est parce qu'il m'attend, je m'en vais manger au restaurant avec eux autres pendant que toi, tu négocies des Vespa gratis. C'est vrai que pour passer le journal de Montréal à une mobilette, ça va pas mal bien. La Vespa, il n'est pas gratuit, Jean-Charles, parce que quand tout le monde voit sur les médias sociaux que Tony Marinaro est en train de conduire un Vespa, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont faire? Si c'est bon pour Tony, c'est bon pour moi. Puis ils vont l'acheter. Et tu veux que tu as une suspension à faire de job. C'est le marketing, mon ch... Les boys, on n'est même pas encore avec une game hors concours de jouer. Ça va péter quand ça va jouer pour vrai. Chaque émotion va embarquer. Moi, j'ai hâte de voir demain, c'est là que ça commence. Puis on va arrêter de spéculer. Là, on va voir les vraies affaires sur la patinoire. C'est là que ça se passe. Naturellement, j'ai une confiance pas mal élevée en ce qui concerne notre staff. Ça fait que si un gars comme Saint-Louis a pris des notes au cours des dernières années, surtout la dernière année, lui, il va placer les gars dans la bonne chaise. parce que s'il y a un gars qui a volé des chaises dans sa vie, c'est Ben-Martin Saint-Louis. Il va être capable de passer des messages à un peu plus de monde. J'ai hâte de vous reparler après les games des prochaines semaines parce que moi, il y a une affaire. En tout cas, là, c'est juste un match de même blanc contre rouge, mais il y a une affaire qui me fait chier, c'est de voir tout de suite Pearson sur le premier trio. J'espère qu'on ne commencera pas à prendre notre bois mort puis mettre... Moi, je n'aime pas ça non plus. Ça, ça me fait chier, ça. Les gars, c'est sûr qu'ils vont backer leurs trades. Ils vont backer leurs transactions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je vous le dis, ils vont backer leurs transactions, ils vont backer leurs choix de repêchage. William Trudeau, il ne faut pas qu'il soit bon, il faut qu'il soit outstanding. Ça, c'est sûr. Sinon, il va devenir un beau chemin ou un robidot, c'est-à-dire qu'il va venir nous battre avec un autre club, on va dire, on lève dans notre cours, on n'y a jamais fait de place. Ça, c'est bien dit. Je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas être alarmiste, mais ce n'est pas un enfant de l'organisation. C'est un choix de quatrième ronde de l'ancienne administration. Joshua, s'il joue mieux que les autres, s'il joue mieux que les autres, il va être ici. Parce que c'est sûr que les autres connaissent les autres plus que lui. Mais... C'est quoi le fait? C'est quoi le fait? Il ne faut pas juste qu'il joue mieux que les autres, il faut que ce soit un bon fait. Pourquoi ils n'ont pas pris Metchkoff et qu'ils n'auraient jamais touché à Metchkoff? Parce que probablement qu'ils avaient parlé à Jean et Jean leur a dit que c'est qu'on ne pouvait pas faire avec les Russes à Montréal. Est-ce qu'ils connaissaient beaucoup Jack High? Est-ce qu'ils le connaissaient beaucoup? Ils l'ont connu l'année passée comme Zach Cashin. Je n'en rappelle pas. Si on a eu une surprise avec Jack High, on peut avoir une surprise avec Trudeau cette année. Et en parlant, en parlant de... Il ne l'a pas poigné. En parlant de... Oui, oui, je l'ai poigné, je l'ai poigné, inquiète-toi pas. En parlant de... En parlant de... En parlant de cadeaux gratuits, c'est vraiment un beau dé que tu as là, Jean Perron. C'est où tu as eu ça, là? Ton maillot, Jean, c'est vraiment beau. On ne fait pas de médium, toi. On ne fait pas de médium, Guillaume vient de le dire. Donc, c'est deux ex-larges minimum. Les boys, l'autre jour, j'écoutais votre chronique à la radio à C'est quoi. là, le gars, après, il dit... OK, 514-790-096-9, gagnez un T-shirt, qui c'est qui appelle? Tony Calvert. C'est pas moi qui ai appelé. Vois-tu savoir c'est qui qui a appelé? Un de tes gars? Louis de Villemarcier. Il y a 24 heures dans un jour de nez, puis il passe 26 heures au téléphone avec toutes les émissions de radio. Ah, c'est bon. Ça fut bien plaisant, messieurs, puis Jean, on va libérer les prisonniers de l'azil, là. Alors, bien là, là, ça va être Tony qui va être... Parce que là, il est dans la chambre avec sa femme, là. Ça va être bien. Sa femme, elle va libérer le prisonnier. Oui, mais je trouve ça bizarre que Tony a l'air de vouloir parler plus longtemps. Il veut qu'elle s'endorme. Tony, ça serait acheter des manottes. Malheureusement, ma femme, c'est une femme italienne. La dernière fois, c'était il y a 18 ans. Thank you, les boys. C'était bien fun. C'est beau, ta peinture à numéro en arrière. Ma peinture à numéro. Tu parles de Patrick? Je ne sais pas, je ne le reconnais pas. C'est Patrick. Patrick Roy, regarde là. T'es bien le seul qui n'a pas connu Patrick Roy en arrière. On ne peut pas faire de l'humour, là. Non, non. C'est sûr qu'il le connaît, là. Non, non, mais c'est parce que... T'sais, t'as des tournures de phrases, là, que même quelqu'un qui a fait un cours classique ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il s'est qu'il parle? Hé, Jean, hé, Jean, t'en souviens-tu la dernière fois qu'on était sur le même plateau, moi, toi, puis Jean-Charles? Oui. Hé, est-ce que tu t'en souviens? J'attends qu'à cinq. Ah oui. J'attends qu'à cinq quand tu dis que les Russes, il fallait les pénétrer. T'en souviens-tu? À Montréal. À Montréal. Non, puis là, Jean-Charles t'a répondu, alors, si je comprends bien... Un instant, là, un instant, là. Et puis, toi, t'as dit, au regretté, Jean-Pagé, est-ce que je peux avoir dix minutes? Et Jean a dit, est-ce que je peux avoir... Et là, Jean t'a dit, si je comprends bien, Jean-Charles t'a dit, les Russes, pour qu'ils se sentent valorisés, il faut les pénétrer. Hé, t'en souviens-tu? Ça, c'était fantastique, cette émission. Après moi, on va en avoir d'autres phrases de même dans les prochaines semaines. Je pense qu'on vient de trouver notre premier trio. Tony, Tony, j'ai pogné un joke. Quatre minutes après, il ramène une anecdote par rapport à ça sans faire référence. Il l'avait pogné à Galil. C'est pas possible. Hé, 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 hé. C'est quand même ma quatrième langue. Je comprends, toi, t'as pas ces problèmes-là parce que tu parles juste une langue. La différence entre toi et moi, c'est que moi, au moins, je French. Je dirais pas le reste. Je pense à mon Tony, Tony Marinaro, lui. Lui, attends un peu, toi, tu es French puis Tony va pénétrer ce soir. Oh, ce sera tout. Excellent fin de soirée. Moi, je dis plus rien parce que j'ai trois jobs et je me gardais toutes les trois. C'est plus rien, là. Oh, God. Salut, gars. J'ai encore une hypothèque à payer. Ça, c'était-tu une parenthèse à la question sur Trudeau, c'est ça? On n'a toujours pas répondu. Hé, salut, boys. OK, salut. Moi, là, je ne me prépare plus jamais à faire ce petit show-là. Je travaillais trois heures après-midi pour me préparer parce que je servais de rien. Hé, que t'as-tu compris? Salut, les boys. Salut. Thank you, Tony. Bonne soirée à tout le monde qui nous regarde. Good job, les boys. Peux-tu permettre de cliquer sur qui t'est? Oui. OK, je vais faire ça. Salut, boys. Salut, merci beaucoup. Oui, oi. La game n'a pas commencé. Quand on a perdu ce projet-là, ce projet-là, c'était pour ça. C'était exactement pour ce moment-là. Wow. Merci, les boys. Puis on a eu bien du fun. Je pense que vous autres à la maison aussi, vous avez trippé pas mal. Puis on passe maintenant chez nos amis de Sports Interaction. On parlait un peu de football. Le Canadien commence demain ses games pré-saison. Fait qu'on va tomber dans les prédictions canadiens et sports. Eagles de Philadelphia. Hé, j'ai gagné la dernière. Oui. T'avais dit Washington à la batte. T'avais la C1. Mon équipe, c'est Buffalo puis j'ai pris Washington. Eagles de Philadelphia contre Tampa Bay. Ça a été pris aujourd'hui à 18h. Donc, les Eagles avec un premier gros... J'ai Mario Larousse qui va m'écrire. T'es-tu content de lire ta feuille sur un autre sport? C'est ça? Oui. Mais vous pouvez aller gager sur Sports Interaction. Toujours faire attention. Toujours garder le jeu plaisant et le fun. Mais c'est une belle plateforme où on peut s'amuser. Je t'allais choisir, Max, parce qu'honnêtement, je ne connais pas aucun des clubs. Ben, Philadelphia, on s'entend que c'est toute une équipe. Ils se sont rendus en finale l'an passé. Mais Tampa Bay, je pense cette année avec Baker Mayfield. As-tu finalement trouvé une bonne place pour lui? On sait qu'il avait tout un potentiel. Il est bon en Seattle. Il arrive là-bas. Je vais prendre les Eagles de Philadelphia. Je ne peux pas croire qu'ils vont perdre contre Tampa Bay même s'ils ont un bon début de saison. Moi, honnêtement, je pense qu'ils sont bons depuis qu'ils ont gagné avec Tom Brady. C'est tout. Je ne sais qu'il n'est plus là. Baker Mayfield fait toute une job cette année avec Evans comme receveur qui est un très bon receveur. Il ne faut pas que tu oublies que Brady avait une bonne équipe, mais il en reste encore des morceaux. Si tu es un bon QB et que tu comprends la game, tu vas prendre. La question que je me pose, c'est la combinaison Jalen Hurts et AJ Brown va-t-elle débloquer? 11 réceptions et 108 verts, je n'ai pas mauvais pour Brown, mais il n'a pas trouvé la zone des buts. Eux à 363 verges et deux passes de toucher en deux matchs. C'est un peu ça que je me posais comme question, mais ça va être intéressant. Le Demi des Eagles, Andre Swift, sera à surveiller aussi 178 verges en deux matchs et un toucher. Non? OK. Ce ne sera pas intéressant. Alors, mon choix, ce sera les Puccaneers de Tampa Bay. Ce n'est pas impossible non plus, mais je peux en faire. Je suis confiant. Merci pour la gang de sports interaction. Vous voyez tout au long du show, vous pouvez scanner le code QR pour avoir accès directement à l'application. Et sur ce, on prend une petite pause et après ça, on se retrouve la gang dans la zone Molson X. Devenue. Hey, c'est le meilleur batte. Je n'ai jamais mangé de ma vie, moi. Pardon? Pardon? On va faire la peau et on va venir tout de suite après. Pardon? Je t'ai dit. Pas fier de moi, là. Ça aussi, c'est récent. Je le sais! Mais ça, le pire, je pense que... parce qu'il faut que je donne les crédits à qui appartiennent les crédits. Ça, ça a l'air super naturel. Mais dans le fond, tout a été monté, tu sais. Il y a un travail qui a été fait en amont en réunion de production. Où là, Monnaie, on niaise. Je dis, il faudrait manger, mais pas avec des sustenciles. Ça part avec la madame de l'Outaouais, là. Qui est, tu sais, avec des sustenciles. On fait, ah, on va se pogner juste pour la fin fâchée. Fait que là, encore là, je dépasse la ligne. Je fais, ah non, on va se pogner et il a dit, ah oui, meilleur batte à manger. Je fais, ah, c'est niaiseux, ça. Fait que là, mon but, après, moi, c'est comment réussir à dire cette phrase-là tout en douceur, comme si je le craie. C'est ça, ma job. Moi, j'ai l'impression que je suis un interprète. C'est ça que j'ai étudié trois ans dans une école de théâtre pour interpréter. Fait que je ne l'ai pas fait, hey, meilleur batte, non, non, j'ai fait doudou qui fait que tout le monde fait, voyons, viens-tu dire ça? Puis t'as Pierre-Hébert qui fait, hein? Mais j'en ai fait une dernièrement où c'était comme, tu sais, les raies, les grosses, tu sais, les grosses raies, vous voyez où je m'envoie? J'ai déjà une belle photo qui a une grosse raie. Oui, c'est une grosse raie. Puis je me dis, y a-tu quelqu'un qui a déjà touché une grosse raie? Puis là, il n'y a personne, personne à allumer. Je fais, OK. Alors, voici la question. Mais ça, on s'amuse. Mais là, regarde, puis même s'il y a des jeunes qui regardent, il y a une raie là. Ma question est légitime. Oui, oui, oui. C'est toujours ça. Tu sais, quand je dis qu'on a toujours joué en disant, on y aille, ceux qui le pognent le pognent, ceux qui les autres, ça reste bien normal, tu sais. Mais on fait ça parce que c'est notre façon de rester vivant. Ça a l'air facile de faire un quiz. C'est tough. C'est tough. Tu sais, il faut que tu recrées. Moi, si je tombe dans une routine, je meurs. Fait que si je suis dans une routine, même si ça me donne des sous, si je crée salée, il me donnait des sous, mais au bout de 13 ans, je me suis plus capable. Pourtant, j'étais assis sur un coussin d'argent, mais je peux pas rester là. Je suis trop... Tu sais, je veux dire, j'ai trop... Je veux donner aux gens puis je veux pas être... Je veux être honnête envers les gens. C'est mieux justement de faire le projet avec Bruno que oui, c'était pas payant, mais crime, t'as eu du fun. Oui, puis ça vient déstabiliser tout le monde. Tout le monde fait « Hey, on a un coiqui, tout nu, que c'est ça. » J'aime ça, ma musique, qu'on ne sache pas où je vais être. Je veux pas qu'on m'attende. Je veux pas que personne... Moi, je sais même pas où je m'en vais. Fait que je veux pas que quelqu'un dise « Ah oui, bien lui, on le met dans une case, il est de même. » Non. C'est ça qui fait que je me sens vivant puis j'invite tout le monde à être comme ça dans leur vie, de se challenger puis dès que t'es dans tes pantoufles, dans tes souliers, sors de là. Va t'en ailleurs, fais d'autres choses, même si tu peux continuer à faire ta job, mais je veux dire, il faut que tu te challenges, il faut se challenger dans la vie. C'est ce qui fait que je suis heureux puis ça fait 34 ans que je suis là puis je suis avec toi puis on jase. Je suis content d'être là ce soir. Je suis pas juste sur un pilote automatique parce que sinon, je serais pas là. Je serais en train de bouder chez nous. Mais là, je suis fait, je suis content d'y aller ce soir, ça va être le fun. Les gens qui se sont déplacés, j'ai un grand respect pour ces gens-là, grand respect pour tous ceux qui sont ici parce que je veux dire, OK, on crée un événement en ce moment. On tenterait de le créer. Fait qu'allons jusqu'au bout puis payons, au diable la censure puis on s'amuse. Bien, c'est un beau mot, vraiment, oui. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est totalement vrai puis je te rejoins là-dedans parce que moi aussi, je fais que des affaires parce que j'aime ça, il me manque juste le bout de payant. Oui, oui, oui. Non, non, mais ça s'en vient avec ma nouvelle gang. Ils sont là, ils sont là, on peut s'applaudir les gars de la poche bleue, les gars, les filles de la poche bleue. Excuse-moi, Guillaume, mais Guillaume, comment t'applaudis? Je comprends pas. Guillaume, il est de même, il fait ça de même. Il est comme Dumbledore. Il est comme Dumbledore. Maxime qui est de même que Guillaume qui fait « Oui, oui, c'est bien, très bien. » Il y a quelque chose de trop relax dans tes applaudissements, Guillaume. Pense à ça. T'es trop dans tes pantoufles. OK. Là, j'ai mon ami Steve Bégin qui... Oh boy. Lui, il est embarqué dedans à pieds joints. Exactement, parce que là, il est venu à mon tournoi, il joue régulièrement et puis là, il m'a dit « Tu te connectes avec la balle, mais ta technique, franchement, elle est particulière. » Donc là, j'ai dit « Bon, ça, c'est cette façon politique que t'as sur une étendure. Là, j'ai dit « Bon, je suis peut-être still happy Gilmore. » Et donc là, je me suis dit « Tu sais quoi, je pense que c'est un sport que je voudrais commencer à pratiquer un peu plus parce que je veux m'améliorer et de plus en plus, j'ai été sollicité à venir à des tournois de golf et puis je porte un peu plus attention au golf présentement. » Tu as parlé de Mike Weir tantôt, il y avait une activité de presse au Cat Cart à Montréal. On a présenté les deux capitaines de la Coupe des présidents à venir en septembre l'année prochaine. Jim Furyk, Mike Weir, on fait les affaires en grand pour cet événement-là. Comment est-il arrivé la rencontre et comment ça s'est passé? Bien, écoute, j'ai eu une invitation justement à cette conférence et à ce moment-là par la Chambre des commerces et c'était justement d'aller voir cette conférence et de rencontrer Mike Weir. J'ai eu la chance de prendre une photo avec lui et Jim Furyk qui étaient les deux avec le trophée. Donc, déjà là. Puis, en même temps qu'on m'a dit Mike Weir, c'est parce que quand je pense Mike Weir, je dis golf, mais ça me fait penser au Masters. Oui, mais oui. Parce que, comme j'ai dit, je n'étais pas nécessairement un grand fervent amateur du golf, mais je suivais parce que Tiger Woods l'a rendu encore peut-être un peu plus populaire. Oui, pas un peu plus, il l'a rendu plus populaire. Exactement. Donc là, à sa grande période où Tiger semblait tout remporter ou du moins régulièrement être parmi les finalistes, bien, Mike Weir prend la veste verte puis, si je m'apprends, il bat Tiger Woods qui en avait déjà une, la veste verte. Et puis là, ça me dit, ah, parce qu'on parle beaucoup de golf, mais c'est souvent les Américains qu'on entend parler ou Européens. Oui, oui, oui. Là, tu avais un Canadien qui faisait partie de l'élite. Quand je l'ai croisé, j'ai dit, OK, c'est vraiment une légende du golf et il est Canadien. Oui. Il y a d'autres bons joueurs canadiens, mais lui, son nom retient parce qu'il a réussi à battre Tiger Woods dans la grande épopée de Tiger Woods où lui, c'était son maillot rouge où on semblait qu'on ne pouvait pas le mettre comme il le mettait puis que Mike Weir a réussi à remporter ce Masters 2003. Donc, le golf, si je retiens, il y a Tiger Woods, mais pour nous, moi, Canadien, Mike Weir, c'était un beau moment de le rencontrer à ce moment. Oui, parce qu'il y a battre Tiger, c'est une chose, mais en plus au Masters, je veux dire, c'était complètement fou pour la communauté canadienne dans le golf. Je veux dire, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant à ce moment-là, ça, c'est sûr. Puis tu sais, Mike est entré dans la légende à ce moment-là puis après ça, en 2007, je pense, quand la Coupe des présidents a été présentée au Royale Montréal, il a rebattu Tiger au 18e au Royale Montréal puis je sais qu'on bâtit beaucoup de promos alentour de l'événement qui s'en vient pour ça. Ça va être gros, ça va être immense pour Montréal. La troisième période est une présentation de Monsenex. Guy, c'est la première fois de ma vie que je vois un gars avoir le temps de manger un sac de chips au complet dans une petite pause. Tu les aimes avec les petits chips couche-tard, hein? Des crottes d'aideurs? Mais c'est-tu tes chips préférés? Honnêtement, les all-dress assaisonnés sont incroyables. Oui, hein? Incroyables. C'est assez fou. Fait que non, c'est super bon dans notre petit dépanneur maison. Moi, avant de commencer la première question, je veux juste te dire que ça a été la pire affaire comme notre diète de rentrer un couche-tard en avant. Non, ça, c'est... J'ai pris 10 livres depuis. Les petits bonbons sur elle aussi, là. Tout est bon. Tout est bon. Oui? T'aimes ça? OK. JP, parlant de bon. Attends une minute, juste... Merci à Marc-Antoine, mon petit, pas de temps à perdre, pas de casse, la gang. Il est rentré avec nous sur la... Comment on appelle ça? La quoi? Dans le catalogue poche bleue. Comment on peut appeler ça? Dans l'équipe. Dans l'équipe. Mais ils sont... T'as pas aussi dur que ça, mettons. Son podcast, pas de temps à perdre, puis il y a des billets disponibles. Il y a un show le 5 octobre à Valleyfield. C'est Jean-Michel Anctil, les monades de Grenoble qui sont là. Allez suivre, pas de temps à perdre, puis les billets sont disponibles. Allez voir ça. Je pense que c'est son dernier show devant le public. Je pense que ça va le faire en studio, mais merci Marc-Antoine. JP, tu es là? JP s'en vient. Ah oui, hein? Moi, j'ai juste tassé, je reviens deux secondes, j'ai une lumière, je ne vois pas à la télé. Tu ne vas pas à la télé? Non. Bon. Comment ça va, JP? JP, JP, JP! JP, JP! Hé, nouvelle casquette? Oui. Elle est belle? C'est belle, hein? Très belle, hein? C'est sénateur d'Ottawa, ça? C'est vrai, ça a l'air... Non. Il a rendu un fan de Tim Studs-là. Non. Tu commences à travailler demain à 11h, mon JP? Oui, 11h. Bon. Fait qu'il va falloir que tu te couches tôt, fait que pose tes questions tout de suite! OK, Max. Vas-y, commentaire. Tu as le doigt à une question, un commentaire, puis lancer une tomate. Choisis à qui. D'après moi, je peux tout de suite me tasser pour le guillaume. Vous pensez quoi de nouveaux recrus, les Canadiens? Les nouvelles recrus, il y en a qui font très bien. Je sais que c'est Davidson, je pense, qui a scoré trois buts hier puis un but aujourd'hui. Oui. Il y a plein de jeunes qui font bien, mais moi, je pense que j'attends toujours JP aux trois derniers matchs hors concours avant de juger parce qu'au début du camp, les vétérans, des fois, ils ont moins patiné l'été, brisé les nouveaux patins. Tu sais, quand tu es vétéran, ça fait dix ans, tu joues, tu dis... Je suis moins stressé de la bonne idée. Je suis moins essayé mes premiers patins, mes nouveaux patins, même si ils ne sont pas cassés puis même si j'ai un peu de misère à se voir, ça va être correct. Ça fait que j'ai de la misère à juger en début, mais c'est le fun pour les jeunes qui commencent bien. Vous passez quoi de Primo? Primo, ça va être... J'ai hâte de voir. C'est un peu la même affaire. On va lui donner des matchs, on va voir, mais au final, c'est Allen, Montembeau, les gardiens ici. Je pense qu'il faut qu'il passe au balotage si on le descend à Laval. Pas certain qu'il va rester pour le Canadien très longtemps. Il commence à manquer de temps, JP. Même si un jour il se réveille, à Montréal, il commence à être tard un peu. OK. C'est tout! C'est tout! Tu as plus de questions que ta casquette de soccer, je trouve. Salut, mon JP! Bonne nuit! Ciao! JP avec ses questions. C'est bon, c'est bon. Mais oui, Primo, je ne pense pas qu'il va jouer pour le Canadien un jour. Non? Je ne pense pas qu'il va être... Oui, mais j'entends des commentaires qu'il a le talent mais je veux te dire, il ne m'a jamais impressionné. Je sais que des fois, tu arrives et tu donnes 4-5-6 buts. C'est une chose, mais la structure, son positionnement, je ne le trouve pas sharp. Ah non, je suis d'accord. Il y a quelqu'un avec Jan Der qui dit « Ça me fait terriblement peur qu'on regrette de ne pas être drafter Logan Coulé, qui dit « Allen veut plus de matchs, mais vous en pensez quoi? » Il n'y en aura pas plus. Pas si Montembeau arrive et il continue d'évoluer dès le premier match sur le concours. Tu te dis « Il est encore sharp. » N'oubliez pas une affaire. Montembeau, finalement, il a été acquérir une confiance avec le championnat du monde. Il a finalement été le gars dans un grand moment qui a fait des gros saves. Ça aussi, c'est bon pour lui. Année de contrat. Il est en confiance. Il est en confiance. Francis, ça va, mon chum? Ça va, les boys? Ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. Rectifiez tantôt, quand vous avez parlé avec la gang. Slapovski, je suis d'accord. On va voir encore. On va prendre notre temps parce que c'est un gros bonhomme. Comme tu disais tantôt, Tage Thompson, ça a pris du temps. Je ne dis pas que Slapovski, c'est dans le même talent. On verra par la suite parce que souvent, ça prend plus de temps. Guillaume, tu es arrivé il y a 18 ans à te péter le club. Finalement, ils t'ont renvoyé. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Ça, je m'en rappelle, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais ça a été bénéfique pour toi quand même. Quand tu es revenu, justement, ils ont essayé de trop jouer sur ton physique. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose avec Slapovski parce que si on t'aurait gardé sur les deux premiers trios, tu aurais eu une très grande carrière à Montréal. C'est ça que j'ai trouvé ça dommage ce que le Canadien avait fait dans le temps. Slapovski, il ne faut pas... Moi, avant 23, 24 ans, puis là, le monde m'a dit Tabarouette, c'est loin, mais il faut attendre. Ce gars-là, il va gagner une maturité physique. Tu sais, là, lui, il a une maturité physique. Il est plus gros que tout le monde. Il est plus fort. Là, il va gagner une maturité de connaître son corps puis devenir un homme puis travailler avec son corps qui est son outil au final. Moi, je veux qu'on soit passé 23, 24 ans. Je vais modifier ce que tu as dit un peu, par contre. Ce n'est pas parce que tu es gros que tu es fort. Non, non, non. C'est justement là le problème. C'est que là, on voit l'extérieur. On est comme, il est solide, il est gros, mais c'est un kid. C'est un jeune. Un gars... Il a fallu qu'il laisse sa tête. C'est ça. Tu sais, un gars de 30 ans qui pèse 30 livres de moins mais qui est solide pas à peu près puis qui a l'expérience, il est théoriquement plus fort. C'est Francis, mettons, en Europe, il a toujours été plus gros que tout le monde. Ça ne frappe pas beaucoup. Donc, il avait moins besoin de te faire plaquer par un gars de 100 livres de moins. Ça ne fait pas mal. Tu te tâches. Là, tu affrontes des hommes puis des gars qui ont joué toute leur vie à frapper puis avoir une mentalité de faire mal. Il va falloir qu'ils apprennent. Ça, c'est l'expérience puis c'est de jouer des matchs de hockey. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Je ne veux juste pas que le monde se dise « Ah, c'est un flop, c'est un flop. » Ça ne peut pas être un flop. Là, on va s'entendre sur une affaire. C'est comme Guillaume l'a dit. Fermez le livre. Fermez le livre pendant 5 ans, 4-5 ans puis on le rouvrira dans 5 ans. L'histoire, il faut qu'elle s'écrive avant. C'est tout. Je suis complètement d'accord. Mais dans la même année du repêchage, Mézor, en ce moment, moi aussi, je suis un peu sceptique que ça va être un joueur de la Ligue nationale. On va lui donner la chance aussi. Je pense qu'il faut faire ça avec tous les jeunes. Là, on regarde les projections puis on regarde ce que lui a fait dans le premier six mois. On s'en fout au final. La vraie réalité, c'est que Slav Korski, c'est quand le Canadien va pouvoir gagner à la Coupe St-Anne et que ça va être important qu'il soit prête puis qu'il soit rendu là. Avant ça, je m'en fous bien qu'il en fasse 35 l'année prochaine. S'il n'est pas prête puis il est up and down, j'aime mieux qu'il se bâtisse une confiance puis qu'il soit capable d'être le meilleur tout le temps après. 100 % d'accord. Puis c'est pour ça que cette année de repêchage-là, par la suite, il y a eu Lane Hudson. C'est pour ça qu'il faut attendre. On disait que c'est une mauvaise année des affaires-là. Moi, je dis qu'il faut attendre justement. puis il garde justement peut-être que Lane Hudson va être un vol en plus qui aurait... Ah, mais t'as-tu vu, là? C'est ça le problème. C'est que là, parce que Slavkovski a un départ plus lent, on a un point d'interrogation. Mais parce que Hudson, lui, il fait des points à NCAA. Là, c'est une superstar, par exemple. Oui. Bien, c'est ça. Il a été monté vite à Montréal, à mon avis, Slavkovski. Bien, tout le monde. Hudson, c'est sûr qu'il a tout un talent. Mais on peut-il attendre qu'il ait joué un match d'Agnès Amal avant? Non, oui, non. Ça, je suis complètement d'accord. Je parle potentiellement parlant. Exact. Potentiel, il est là à 100 %. Puis il est là partout en défensive. Ça, c'est sûr et certain. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Bon. Dernière petite chose, Trudeau. Trudeau, je le trouve très surprenant. Très proche d'Agnès Amal. Ça va être intéressant. Mais comme on disait tantôt, avec les contrats one way, two way, puis le nombre de défenseurs qu'on a, bien, c'est là que ça devient intéressant d'avoir des options. C'est ça l'important pour une équipe. Une fois que tu as des options et que tu as des cartes dans les mains, là, tu peux danser et tu peux t'amuser. Puis pas juste pour l'équipe. Imagine-toi en ce moment. Imagine-toi, tu es Norlinder, tu es Goulet, tu es Jackye, tu es Harris. Puis là, tout d'un coup, tu entends un nouveau nom que quand tu faisais ta préparation dans ta tête, tu disais, cette année, je vais être capable de jouer là, je vais avoir un peu de temps sur l'avantage numérique. Là, tu dis, lui, il sort de où? Là, qu'est-ce que ça fait? Demain matin, tu rentres un petit peu plus de bonheur à l'aréna puis tu es un petit peu plus concentré dans la pratique parce que là, tu as un autre gars qui peut voler ta place. Ça fait que ça, c'est-tu bon pour une organisation? C'est bon en crime. Surtout en ce moment, c'est tous des jeunes. Ils ont tous fait leur place, mais ils ont toutes leur place à gagner pareil. Tu sais, Harris, il a une place, il perd la perte. C'est mental, là. C'est mental. Moi, quand j'ai commencé à Montréal, il venait de repêcher Carl Chiptura, un gars de première ronde, mais il a fini comme gars de quatrième trio. Mais quand je l'avais en arrière et qu'il me soufflait dans le cou, peux-tu te dire que je jouais pas mal mieux le soir? Je le savais en crime qu'il attendait juste que je débarque pour mettre lui. Ça, ça pousse les jeunes. Ça, c'est bon pour l'organisation. Parce que n'empêche que je me suis forcé puis après ça, on a eu deux choix de troisième ronde pour moi. On aurait dû garder les trésorités. On a bu plus pour Mike Hoffman. Mais je l'ai dit, c'était tout un trade. Salut, mon chum. Oh, my God, c'est bon. Deux choix de trois. Iris, compétition à l'interne, oui, j'aime ça. On voulait y continuer. N'hésitez pas, même quand vous faites de la réécoute, c'est important, on l'élui. Les Canadiens auraient des choix difficiles à faire dans deux ou trois ans qu'ils ne peuvent pas tout garder. Contractuellement aussi, ça va être dur. Avec les gros contrats qui vont augmenter pour les jeunes défenseurs, Richard Fortin, c'est ride on, c'est exactement ça. Le Canadien va avoir des décisions à prendre et ça va être... Des décisions, mais on place les choses de la bonne façon parce qu'en ce moment, je ne veux rien enlever à Kerry, mais on n'a pas de gardien à 10 millions. Ça, ça paraît quand tu arrives et tu veux signer des gars. Yes, sir, comment ça va, mon Dan? T'as vu, t'as changé de spot? On ne te reconnaît quasiment pas. Il n'est pas arrivé encore, Dan. Ah, là, il est là. Bien oui, ça va bien? Ça va, toi? Bien oui, bien oui, j'arrive à la fin du show. En plus. Comme toujours. Tu viens de finir ton déc hockey, là? Non, dimanche. Pas de hockey? OK. Non, pas de hockey dimanche. Hé, Guillaume, il connaît ça, lui. Oui, j'ai checké ton horaire. J'ai checké mon horaire, c'est ça. Vas-y, mon Dan, je veux t'entendre parce que la semaine passée, t'étais épicé un peu. La semaine passée? La semaine d'avant? C'est quand que t'étais épicé? Oui, la semaine d'avant. C'est ça. Oui, la semaine d'avant. La semaine d'avant, c'est comment qu'on appelle ça, la semaine passée? La semaine passée. C'est ça. La semaine prochaine, c'est l'autre d'après. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire de cette semaine, la semaine prochaine? La semaine passée. Il gagne que ça, toutou, c'est bien. Hé, Francis Nel, il dit un package avec des défenseurs à ce point. S'en vient, inquiétez-vous pas, il a raison. Vas-y, Dan, qu'est-ce que tu voulais jaser? Oui. Non, aujourd'hui, j'étais voir le match ultra-équipe, blanc-contreux. Tonte ton téléphone. Pâle-nous, on veut t'entendre. Yes. C'est parfait, ça? Oui. Bon. Non, j'étais voir le match ultra-équipe, j'ai vraiment aimé qu'on fit, pour le reste, je pense qu'il est prêt. Il va faire l'équipe cette année, je pense. Oui. Ça, c'est sûr. C'est ça, Danique, dans le sens de commentaire que t'es sûr de pas te tromper, c'est... Ouais. Je pense que je vais faire faire un bandeau par Vicky que la semaine prochaine, c'est un commentaire de même, ça va sortir dans l'écran, l'affirmation. Hé, je suis allé voir le match inter-équipe. Je suis allé voir le match inter-équipe, toi et t'as bien aimé Caulfield. Caulfield, Caulfield. OK, peux-tu me dire quelque chose de surprenant, s'il vous plaît? Caulfield, Caulfield. Non, non, mais je veux l'entendre parce qu'il était quand même blessé gravement. Je pense que Suzuki va être capitaine. Tu peux répéter deux secondes? Moi, je pense que Suzuki va être capitaine. Il est supposé, en tout cas. OK, vas-y, je t'écoute. Non, mais j'avais hâte de voir le retour de Caulfield avec son épaule, puis t'sais, aujourd'hui, je trouve que ça a bien été. J'ai bien aimé le fit que j'ai vu. J'ai même vu des jeunes. Non, c'était le fun pour elle. Il y a des jeunes qui poussent, puis c'est le fun de voir ça. Qui t'a aimé. Tu me lances ça vague. T'as l'air d'une voyante. Tu me lances des affaires. Moi, j'ai aimé les jeunes, la défensive, puis le power play. T'as pas vrai, t'as OK? Non, j'avais David Tune que j'ai aimé. OK, bon. Peux-tu m'en parler un peu? J'ai aimé lui. J'ai aimé plein de joueurs. Il y a plein de joueurs que j'ai aimé. Non, non, mais parle-moi de Davidson. Qu'est-ce que t'as aimé, de Davidson? Son application au jeu. Je l'ai vu. Il y allait. Il me faisait des bons lances au filet. Non, j'ai vraiment aimé. Son numéro aussi, puis ses bâtons. Je pense que c'est des Warriors. C'est 76, son numéro. J'adore ça. Bon, c'est beau, Dan. Hey, je veux pas être méchant, je veux pas être méchant, mais on te signera pas comme recruteur. Non, mais faut arrêter de niaiser, là. Mais, je voulais juste niaiser, j'ai juste niaiser, mais pour vrai, Armira, il faut l'échanger. Sacrément. Ça, Armira, il faut l'échanger, c'est quasiment en paix que Caulfield va être bon. Oh, Dan, Dan. Non, mais excusez-moi les boys à ce soir. Le pire à ce soir, si j'étais pas sérieux, je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, même que j'arrive à la job, les... Tes chums ont t'écoeurés, là. Avec sa petite bouteille de yogourt, ça attend. Un petit hop. Un petit hop. Danic, sais-tu toi comment j'ai mangé de l'orgueil tube? Hey, Simon, peux-tu me mettre le tube sur le... Le quoi? À ce soir, c'est... Non, j'étais pas sérieux à ce soir. Mais moi, la voix de tube, s'il vous plaît. Dan, c'est quoi tes chums ont dit à la job? Non, mais je l'aurai dit la prochaine fois que je rentre à la poche bleue parce qu'il m'a regardé. Regarde, je vais faire le vrai sans dessin, mais c'est la première fois puis la dernière fois. La prochaine fois, je vais être correct. C'est moi. J'ai mangé le tournée de tube. Salut, mon Dan. Salut, Dan. Non, salut. La prochaine fois, j'arrive. Non, non, mais honnêtement, c'est bon. C'était bon? Non, c'était bon, mais il faut que ça arrive une fois. En autant que les gars aient ri de la job, c'est ça l'important. Ben, c'est sûr qu'ils vont rire parce que j'avais de l'air d'en décider pas à se voir. Ben non, tu vas dire, ben non. Ne dis pas ça, toi, voyons. Ben non, c'est une joke. Ben non, c'est une joke. La semaine prochaine ou une autre fois? Ben, on va te donner l'occasion de te reprendre tes premiers salis la semaine prochaine. Après JP, bien évidemment. Ben, pour vrai, moi, je pense qu'en fait il va être bon cette année. Ben oui, il va être très bon. J'aime ça. J'aime ça. OK. Guillaume, combien d'autres qui va scorer, qu'en fait? 40. Ouais, 40, moi aussi. Puis là, je te le dis, le Canadien cette année joue au centre-belle. OK, moi, je vous dis 42. Hé Dan, peux-tu nous redire ce que tu nous as dit au début que tu ouvres Café au solide, s'il te plaît? Hé, c'est-tu quoi? Je ne me souviens pas. Non, mais il faut juste dire, il faut juste répéter. regarde, oui, l'affirmation du jour, regarde. Il y a Max, c'était qui en bas de l'écran? L'affirmation du jour. L'affirmation du jour, c'est que tu as au fil, il est prêt. Ça va être sur les tribunes demain. Thank you, mon dame. Ça va être front page. Demain, lève-toi tôt, je ne suis pas sûr que ce n'est pas front page du journal. Ah, 5h45, je suis debout. Ah, OK. On vient de trouver c'était quoi le problème, c'était un manque de sommeil. Merci, mon ami. Il est fatigué. À la prochaine. Salut, mon dame. Sacré Dan, oui. D'habitude, il est fort Dan, en plus, quand il appelle. Il est très, très fort normalement. Il est fatigué à soi. Il voulait faire rire la gang. Ah. On ne peut pas finir ça de même. Ah, il est revenu. Non, il n'est pas revenu. Rentre-les. Mario, Mario qui s'en vient. C'est Mario. Il n'est pas prêt encore. Mario qui chiale à tous les semaines. Ah, vous me rentrez quand dans le débat? Vous me rentrez quand? Mario, viens-tu au débat ce soir? Je ne peux pas. J'ai du décorqué. Ah, du hockey, lui. Oui, c'est ça. Mais bon, le gars, il n'est même pas capable de lever à la poc, Mario, en plus. Mario, à ce soir, qu'est-ce que tu aurais dit dans le débat? Tu l'avais, J'ai vraiment aimé Dan. Ça va un été. Je ne peux pas faire pire. On l'aime Dan, je suis sûr qu'on va faire l'équipe. Non, mais Dan, d'habitude, c'est un de nos bons avec des bonnes questions, mais ce n'est pas grave. À ce soir, ça arrive, il y en a joué une de quatrième trio. Qu'est-ce que tu aurais dit dans le débat aujourd'hui, toi? Ben, écoute, je n'ai pas écouté le débat, je viens d'arriver du hockey, Mick. OK, donc toi aussi, tu veux parler de quoi, Chris? C'est bien beau, nous autres, c'est un show de sport qu'on rend, tu n'appelles pas juste pour respirer. Ah ben, je préfère la mascotte. Mais c'est bizarre, je te trouve meilleur de même. Ouais, je pourrais être dans ton corps, je regarderais par ta bouche. Bon, ben c'est bien, bon, salut Mario. Non, mais moi, j'ai écouté le masque pour être un équipe un premier-midi, par exemple, je peux parler de ça. Vas-y, je t'écoute. Un, j'ai aimé, ça va être Tanner Pearson. Ah boy, je le savais. Je l'ai trouvé impliqué. Je l'ai trouvé rapide. Je pensais qu'il était plus lent que ça, puis je l'ai trouvé quand même rapide. Je trouve qu'il va faire une bonne job sur la 3 puis sur la 4. Puis, il va faire un travail honnête comme gars, mieux que Jake Evans. C'est un gars qui a marqué 24 buts, 21 buts dans la Ligue nationale. C'est pas un pied de sa main. Non, mais il va faire un meilleur travail que Jake Evans. Ça, c'est sûr. Pourquoi qu'il ferait un meilleur travail que Jake Evans? Parce qu'il a de l'expérience, il est plus impliqué, puis il est moins projé. Il joue pas en même position. Donc, il va fuck. Il va être sur la 3 puis sur la 4. On va l'utiliser, puis il va... Ce qui va apporter à l'équipe, il va se ramasser avec Evans, d'abord. Ouais, mais je pense pas qu'Evans va faire l'équipe au final. qui qu'on va mettre au centre. Il manque de Vorak qui est blessé. Qui tu vas mettre au centre? C'est sûr qu'il est là, Evans. T'es sûr? Sûr. Ben oui. Comment Mario, let's go, là, je te donne une chance, prends un grand respire, puis ramène-moi des arguments. Mario, d'habitude, t'es plus fort que ça. Ben oui, mais c'est parce que tu vois, là, t'as Suzuki au centre, t'as Dak au centre, t'as Monan. Monan, il est à gauche à date. Ouais, mais il va probablement descendre au centre. Il va descendre au centre. OK, mais qui tu vas mettre au centre sur la 4? Owen Beck, c'est pas fou. Owen Beck, c'est vrai qu'il est un tour de joueur. Merci d'avoir lu l'avez passé. Ça se peut. Ça se peut qu'il passe à Evans, on sait jamais, mais encore une fois, il y a un problème côté contractuel, il y a des contrats à crime. Ah oui, 100%. Il y en a à défense, puis il y en a en attaque, des contrats, des problématiques. C'est sûr que si Dvorak est blessé longtemps, on peut s'en sortir pour un mois. Jake Evans est supposé d'être d'un plan. Il a signé un beau contrôle en passé, je ne me trompe pas. Il tombe autonome à la fin de l'année. Moi, je l'aime. C'est en deux ans qu'il a signé. Moi, je pense que Evans, il en a besoin pour les petits rôles défensifs, le piqué, les mises en jeu de temps en temps. C'est un joueur pas blessé, c'est un joueur de quatrième trio parfait. Ça va être intéressant. Thank you, mon Mario, c'est le fun de te voir encore. Attends, Mario, je vais te parler. Je fais le choix de Guillaume, d'après moi, il y a un envie de chier. Honnêtement, tu viens d'avoir de la confirmation, Mario, il te trouve mauvais en Assoir. À soir, non. À soir, Mario, des fois, t'es solide, mais à soir, le gars. En tout cas, OK, d'abord, Matt Harrison, je pense qu'il va faire l'équipe. Là, t'es correct. Il peut rester. On continue. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ça. Je trouve ça... C'est ça, là. Non, c'est parce que les gars au bureau, je leur avais dit que... 20 piastres, salut les gars au bureau. Fais-moi saluer les gars du bureau. OK, va t'en poser une colle, moi. Il y en a-tu un, jeune, à Défense, qui vient voler un poste comme l'année passée? Mayu, Runbacker, Trudeau. Il y en a-tu un qui vient voler un poste? Moi, je vois Trudeau, là. Vraiment. Bon, ça fait que personne n'a jamais parlé de Trudeau. Puis là, il a joué deux bonnes games intra-équipe. Puis tout le monde parle de lui. Oui, t'as raison. Explique-moi pourquoi. Personne n'avait parlé de Jack High l'année passée. T'as raison, mais lui, il travaillait au Costco. Oh, mais Trudeau, apparemment... Il a fait un stage. Il travaillait au Super C. Il a ramassé les paniers au Super C. Jack High, il s'est fait des chums, là. Au Costco, tu passes des allées, des petites saucisses gratuites. Lui, il y a du monde qui l'aimait, là. Personnellement, j'aime mieux Trudeau que Kovacevic. Oui, ça, je suis d'accord. Mais Mayu puis Runbacher, eux autres, c'est juste des figurants parce que sont jeunes encore. Runbacher, c'est sûr. Je te rappelle que Trudeau, il y a 20 ans, là. Oui. Runbacher, il retourne en Europe. Mayu commence à Rachel. Puis d'après moi, Trudeau va commencer septième. Ça serait quoi le but de garder un jeune septième? Mais Chris, il y a tout le temps des blessures. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Mario, il faut que tu tasses ta boîte. Non, mais c'est qui? Tu vas garder septième, toi? Ben, t'as Wiedemann. Wiedemann, il est blessé. Il est blessé? Ben oui, mais je suis contre, Mario, il est là. Oh, t'as Wiedemann, t'as Kovacevic. Il est blessé jusqu'en novembre-décembre. Tu ne le garderas pas comme septième? T'as Barron, t'as Goulet, t'as... Harris, Harris, Kovacevic, Savard, Matteson, Jack Ives, Runbacher, Mayu. Les balotages, au début de saison, on va en perdre aussi. Non, c'est sûr, mais je veux dire, t'en as du monde. Mais, ça serait le temps parfait. Là, la reconstruction, c'est le temps de faire jouer jeune. Si t'en veux un, au pire, tu peux-tu lui donner une couple de games en début de saison? C'est Jean-Charles qui disait, lui, il n'y a pas de problème contractuellement, tu le redescends quand tu veux. Mais, mais, attendons de voir, mais qui joue, s'il est bon, il gagnera son autre game. Puis s'il est bon, il gagnera son autre game. Jusqu'au bout. En tout cas, je sais que Bouillon a un peu de l'air à l'aimer pas mal. Demanderait à votre chum, le petit Francis. Puis, il y a quelqu'un qui écrit, vous oubliez, Lindstrom. C'est vrai aussi, lui aussi, j'entends des bons mots sur lui. Puis on a un contrat. C'est quoi, les bons mots, t'entends? Ben, wow! Perfection! Super! Ouh! OK, salut, Mario! Thank you! Salut, Mario! À la prochaine! On s'éloigne! C'est quoi les bons mots, t'entends? Wow! Ah, wow, c'est bon. Merci tout le monde d'avoir été là en ce dimanche soir. On était une belle gang. C'est une belle gang. Merci Jean Perron, merci Tony, merci JC. Merci Richard Goudreau, merci Paul Oude d'avoir participé à ce show-là. Toute notre gang backstage qui s'occupe de nous faire bien paraître. et... Merci à toi Maxime. Merci à vous. Ouais, merci à vous d'être là semaine après semaine puis de nous encourager. On vous aime. À mercredi. Mercredi. Bye. Mercredi. Bye bye. À mercredi. La poche bleue, une présentation de Sports Interaction et des concessionnaires Ford du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada